Mesdames et messieurs, bienvenue ! Merci beaucoup, merci beaucoup pour cet accueil, mais vos applaudissements, là vous vous êtes un peu chauffés, vos grands applaudissements, vous allez les réserver à ceux qui vont entrer maintenant, c'est-à-dire les finalistes de la 11e édition des Petits Champions de la Lecture. Ils entrent ! Applaudissements 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 Quel accueil ! Bravo ! C'est très bien, vous allez pouvoir les soutenir, mais applaudissez aussi le maître des lieux, Éric Truff, qui vous accueille ici. Éric Truff, administrateur de la Communi Française, et Antoine Gallimard, qui va prendre la parole et présider avec Éric au lancement de cette 11e édition. Voilà, un grand bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer en premier les enfants, parce que vous êtes les champions de cet après-midi. Elle vous appartient. Je voudrais dire à quel point nous sommes très heureux d'accueillir les lectrices et les lecteurs, très heureux d'accueillir un public tout aussi jeune. C'est une sorte de rêve pour un directeur de théâtre d'avoir un public aussi jeune. Donc vraiment, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. J'ai une petite liste à l'après-verre pour saluer tout le monde. Bien sûr, les autrices et les auteurs, qui sont les plus importants aussi, évidemment, de cet après-midi. Monsieur le directeur de l'enseignement scolaire, Madame la députée, chers recteurs et chères rectrices, chers inspecteurs et inspectrices généraux, chers directeurs et directrices de cabinet, chers auteurs et chères autrices, je le dis donc deux fois, chers enseignants et chères enseignantes, chères marraines et chers membres du jury, chers parents et chers enfants. Encore une fois, je salue aussi. Ils vont nous rejoindre, mais la présence tout à l'heure et vous aurez le bonheur de les écouter de la ministre de la culture et du ministre de l'éducation nationale. Donc, c'est un grand honneur pour nous de les recevoir. Je voudrais aussi saluer la présence du maître de cérémonie qui est toujours exceptionnel. Et ça fait des années que je vois à quel point il fait ça avec un brio et une joie magnifique. Donc, bienvenue à nouveau, Christophe. C'est toujours exceptionnel pour nous de vous avoir parce que cette jouvence incroyable et vos talents font que dans ce plateau aussi ancien, il y a une sorte d'éponge magique qui se passe et que vos textes aux autrices et aux auteurs puissent résonner sous ce lustre. C'est aussi exceptionnel. Ce n'est pas simple de venir sur ce plateau, très ancien plateau qui a été parcouru par énormément d'immenses actrices et d'acteurs. Et puis maintenant, ces talents qui vont arriver. De temps en temps, ça fait un petit peu peur de jouer sur ce plateau. Et je crois que vous savez très bien ce qu'on dit à une actrice ou à un acteur qui va rentrer sur scène pour l'encourager. Voilà, on dit merde. Alors, tout le monde ne sait pas toujours quelle est l'explication de cet encouragement. Il fut un temps où on ne venait pas en vélo électrique à la comédie française ou en bus ou en métro. On venait en calèche. Et puis le temps que les spectateurs descendent de la calèche, généralement, les chevaux se soulageaient. Et plus il y avait de calèche, plus il y avait de chevaux, plus il y avait de chevaux, plus il y avait de crotins. Plus ça voulait dire qu'il y avait de spectateurs dans la salle. Donc, en fait, pour s'encourager à avoir du succès, on se dit merde à cause de ça. Et je veux bien que nous puissions tous dire merde très fort. Ça fait du bien en plus. Dire merde très fort. Voilà. Il est magnifique. Merci beaucoup, cher Antoine. Je vous passe la parole. Antoine Gallimard, président de l'Association des petits champions de la lecture, préside toute cette cérémonie. On vous l'a dit, c'est notre onzième, onzième, onzième cérémonie. Et c'est toujours un égal plaisir. Et on a le sentiment qu'avec vous, non seulement on rajeunit, mais on sent le sentiment que la Terre, on connaît aujourd'hui, a fracassé de tous les côtés. Mais qu'avec vous, on a vraiment un point idéal, c'est une sorte d'oasis dans le temps. Et donc, on ne rajeunit pas, on reste jeune. Et je crois que c'est votre métier et c'est un peu le mien aussi. Donc, merci à tous les deux d'être là, aussi fidèles comme je le suis à vous. Bon, je veux dire, cette fidélité est là, grâce à vous tous. Regardez le public, Antoine. Et puis, surtout, merci que la Comédie française et vous-même, Eric, nous soyez vraiment avec nous dans ce championnat qui, je crois, je vais vous en dire un petit mot, qui est très important à tout point de vue. Alors, merci aussi beaucoup. C'est un rythme, mais en même temps, ça me fait plaisir de le dire. Merci à Suzy, Suzy Margenstein, qui est là, que nous aimons énormément. Merci, Suzy. Cher Suzy, vous êtes marraine de ce jeu depuis deux ans et vous avez su particulièrement créer ce lien privilégié avec ces milliers de personnes qui ont contribué à notre championnat. Vous le savez, vous ne le savez peut-être pas tous, vous avez publié une nouvelle qui est formidable dans laquelle vous racontez la participation d'une petite fille à un jeu de lecture à voix haute, publié chez la publicité pour un de mes confrères, chez Bayard Press. Vous avez écrit un poème aussi extraordinaire destiné aux petits champions sur toutes ses raisons d'aimer le lire et je vous invite vraiment à le lire ou à le relire. Et vous n'avez pas aménagé votre peine, votre temps alors que vous habitez, pas à Paris, mais à Nice, je crois, à la rencontre de nombreuses classes et vous avez été membre du jury de nombreuses finales. Donc vraiment, mille merci de tout cœur pour tout ce que vous nous avez apporté de joie, de sourire, d'inattendu et voilà. Donc, je voudrais aussi remercier les 14 autrices et auteurs qui sont présents aujourd'hui. Bravo aux plus de 5000 enseignants et enseignantes. Bravo aux bibliothécaires et à l'équipe aussi des petits champions. Je veux dire avec Magali Framanto, avec qui j'ai le grand plaisir de travailler régulièrement et avec son équipe, pour tous ces défis que nous avons enlevé cette année. Alors voilà, très forte augmentation de la participation. Le nombre de classes inscrites a bondi de 32% cette année. 32%. Applaudissements Une progression exceptionnelle en Outre-mer. Plus 163% par rapport à l'an dernier. On dirait qu'on était parti d'assez bas. Mais enfin, 163%, c'est toujours bien à dire. Applaudissements Et puis évidemment, merci à tous ceux qui ont permis d'accueillir dans des centaines de lieux les finales départementales et régionales. C'est-à-dire les responsables des bibliothèques, de théâtre, de centres culturels, cinéma, d'écoles, collèges, châteaux et même d'abbaye. Voilà. Et enfin, bon, je vais arrêter là la liste des remerciements. Mais enfin, nous sommes heureux aussi d'avoir des partenaires qui nous soutiennent. Alors voilà, il y a donc deux nouveautés en 2023. Nous avons proposé une belle rencontre des intermédiaires musicaux à Versailles, au Havre et à Strasbourg. Trois finales régionales 2023 ont été ponctées par ces prestations musicales entre lecture des petits champions et discussion. Je pense que lecture et musique, c'est un bel assemblage et nous souhaiterons renouveler cette expérience. Et aussi, une autre nouveauté, c'est l'ouverture du jeu à l'Europe. À l'Europe, en septembre 2023, nous avons eu une expérience en Catalogne, en Espagne. Neuf classes y ont participé. Et la finale s'est déroulée en avril à l'Institut français de Barcelone. Voilà, je pense qu'on a eu de très beaux retours, ce qui nous encourage à nous développer de manière plus profonde pour l'année 2023-2024. Et si les choses nous portent toujours chance, après, on ne fera pas comme le Vendée Globe le tour du monde, mais enfin, on visera la planète entière. Donc, bravo. Bravo. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, le jeu a bien pris ses marques, que ce soit entre le plaisir, la découverte, le partage, que c'est un plaisir partagé aussi avec tous les gens de la profession, que ce soit aussi les éditeurs comme les auteurs, comme tous les élèves. Et comme dit Einstein, si vous voulez que votre enfant soit intelligent, lisez-lui des histoires à voix haute. Et si vous voulez qu'il soit encore plus intelligent, lisez-lui encore plus d'histoires à voix haute. Continuons ainsi. Je pense qu'on sait qu'à une époque où on s'inquiète toujours sur la lecture, sur l'apprentissage du français, avec vous, nous sommes un point fort et nous irons très loin. Merci. Merci Antoine. Merci. Vous allez pouvoir regagner la place du jury parce que vous faites partie du jury. Encore merci à Éric Ruff et à toutes les équipes de la Comédie française qui sont là en coulisses dans la maison de nous accueillir. C'est toujours un privilège d'être sur scène pour vous présenter cette finale et de vous voir dans la salle enthousiaste. J'ai rarement vu un public aussi prêt à supporter ses élèves. Ça tombe bien parce que le jury est un jury exceptionnel. Je vous le présente. Ils vont être impitoyables, mais ils sont très très bons. Donc vous allez être jugés par les meilleurs. D'abord, Elisabeth, qui était là l'année dernière, qui est la petite championne de la lecture 2022. Antoine Gallimard, qui vient de nous quitter et qui préside l'association. Mariline Giraudias, adjointe à la déléguée générale de la Fondation La Poste, l'un de nos partenaires. Pascal Perrault, qui est le directeur général du Centre national du livre. Pas de lecteur sans livre. Merci à Pascal et au CNL. Nathalie Klochendler, déléguée générale de la Fondation Cultura. Là aussi, une action pour que la culture progresse dans notre pays. Bertrand Perrier, avocat, mais il n'est pas là pour défendre les candidats. Il est là comme spécialiste de l'art oratoire. Bertrand, un de nos fidèles. Thierry Magnier, directeur des éditions qui porte son nom. Pas de livre sans éditeur. Suzy Morgenstern, dont vous a parlé Antoine Autry, c'est la marraine irremplaçable des petits champions de la lecture. Audrey Tribault, influenceuse littéraire. Le souffle des mots, les influenceurs, les influenceuses. Là aussi, c'est une manière de donner envie de lire. Voilà notre jury. Ils sont là, ils vont vous écouter. Ce qui est formidable, c'est que vous, vous n'avez pas changé depuis l'année dernière. Vous êtes toujours aussi jeunes et beaux. Moi, ça se gâte un peu au fil des ans. Mais bon, les premiers, quand on était là il y a 11 ans, j'ai calculé qu'ils entrent en licence maintenant. On va bientôt accueillir les enfants des premiers candidats des petits champions de la lecture. Mais c'est bien, c'est ça, la vie, le temps qui passe. Tiens, le temps, on va en parler très vite avec notre première lectrice. Mais je vous présente d'abord tous les finalistes et leurs auteurs qui sont à la fois des bonnes fées, des bons sorciers penchés sur eux aujourd'hui, mais surtout qui leur ont offert ce livre qui va leur permettre de lire à voix haute aujourd'hui. Anissia, qui nous vient de Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui va lire le temps fuit de Nathalie Visse. Enzo, le premier Enzo de la journée, Enzo Porquet, qui vient du Grand Est. Il va lire Charles 1943 de Florence Médina. Bienvenue à tous les deux. Nous avons ensuite un autre Enzo. On a mis les deux Enzo côte à côte. Enzo Van Ryl qui vient de Normandie, qui va lire l'histoire de Thibaut, La leçon de Nietzsche, de Sophie Talmen. Grégory, qui nous vient d'Outre-mer. Que fait-on quand il pleut ? C'est de Ralph Dumit, ton auteur. Bienvenue, Grégory. Julia, Julia, te souviens-tu, Marianne ? C'est le livre que tu vas nous lire de Philippe Nesman, Nesman qui est juste derrière toi. Léna d'Auvergne-Rhône-Alpes. Julia, c'était de Bourgogne-Franche-Comté, j'ai oublié de le dire. Léna nous vient d'Auvergne-Rhône-Alpes pour lire La forêt de Yara d'Aurore Gomez. Pour lire Des pouvoirs pas super d'Olivier Adam, Lili qui vient de Bretagne. Oh, je sens que Lili est venue avec ses supporters. De la Nouvelle-Aquitaine nous vient Lou qui va lire Bruxelles d'Eléonore de Villepois. Liam des Hauts-de-France va lire Nelly et Phileas de Roselyne Pendule. Très soutenue aussi, Liam. Maïline d'Occitanie pour Gousse et le Livre des scribes, Tristan Coeghel. Manel du Centre-Val-de-Loire pour lire l'ouvrage de Gaël Aymond, L'apprenti-conteur. Pour lire Jefferson fait de son mieux, mais j'ai oublié quelqu'un en passage. Eh oui, j'allais oublier Rufaïda qui vient de Corse pour Les magies de l'Arcipel. Estelle Fay. Et donc, le Régional de l'Étape, comme on dit en cyclisme, L'Île-de-France, Suleiman pour Jefferson fait de son mieux, de Jean-Claude Bourleva. Et puis Suzanne, Suzanne qui vient des pays de la Loire, accompagnée par Sandrine Bonini qui a écrit « Agri le dur, le valeureux ». Allez Suzanne, on voit sur les écrans, vraiment vous êtes nombreux à les soutenir. Il y a beaucoup de classes, il y a des classes qui viennent sans avoir de petits champions, vous allez soutenir tout le monde, c'est plein jusqu'au corbeil, et puis les autres, vous allez soutenir ceux que vous êtes venus défendre parce qu'ils sont parmi vos camarades. Mais rappelez-vous, rappelez-vous ce que disait Molière. Vous savez qu'ici, on est dans la maison de Molière. Molière n'a jamais joué sur cette scène, la comédie française est arrivée ici plus de 100 ans après sa mort, mais on appelle quand même cette maison la maison de Molière. Et Molière disait « Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte, à ne rien pardonner, le pur amour éclate ». Mais nous on pardonne, on aime, on soutient, on ne flatte pas, mais on va applaudir. Allez, encore des applaudissements pour eux avant de commencer. Anissia, c'est à toi. Anissia, il faut toujours un premier ou une première. C'est toi qui as ce redoutable honneur, mais c'est très bien. C'est très bien, tu es la première sur cette scène. Je vais voir si le micro est à ta hauteur. Tu me dis si ça va. C'est bien ? Tu te sens bien là ? Ça va ? Parfait. Tu peux poser ton livre. Tu vas nous lire donc « Le temps fuit », des pages de « Le temps fuit ». Quand j'étais petit, je voyais des cadrans solaires dans mon village, c'était marqué « Tempus fugit », « Le temps fuit » en latin. Je vais enfin comprendre grâce à toi ce que ça pouvait signifier. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre ? Pourquoi tu as voulu lire un extrait de cet ouvrage ? Alors, parce qu'il y a de la tristesse, mais en même temps, dans « Un malheur », il y a du bien. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé ce livre. Il y a de l'optimisme. Oui. Il faut croire. Et puis, il y a un personnage qui t'a attirée. Oui. Solange, c'est une héroïne, pas comme les autres. Alors, c'est une petite fille qui fait croire à tout le monde qu'elle vit avec sa grand-mère, alors que ses parents sont morts, pour échapper à l'orphelinat. Et elle a 42 chats domestiques à nourrir. 42 ? Oui, 42. Alors qu'elle n'a pas d'argent. Et comme ses parents étaient marchands de capres, elle se débrouille avec le poissonnier à faire des échanges. plus les chats de son village et des autres villages alentours. Elle les nourrit tous. Très belle cause. Eh bien, Anissia, c'est à toi. On va découvrir, grâce à toi, Solange, ses chats. Le temps fuit. Avant de se rendre chez Solange, il alla ramasser les pots de capres, désormais vides, qu'il avait semés un peu partout durant la nuit. Alec avançait vite. Il n'avait pas envie d'être interpellé. Surtout pas. Les gens marchaient par deux ou trois en faisant claquer leurs talons et talonnettes sur les pavés. Les feuilles mortes dansaient et chantaient au milieu des enfants qui riaient en y sautant à pieds joints. Tous portaient des paniers en osiers vides. C'était encore jour de marché. Alec inspira profondément. C'était tout de même bon d'être dehors en plein jour. Il frissonna, de joie peut-être, ou de froid, il ne savait pas. Il n'avait pas frissonné pour autre chose qu'une lecture depuis si longtemps. Le clocher sonna. Il était sept heures. Le vieil homme se retourna, leva les yeux pour regarder l'aiguille, avançait dans un tac sonore et hocha la tête. « Oui, » jouta-t-il tout bas. Le temps fuit. Les oiseaux chantaient à tue-tête dans les arbres. Voilà une chose qui lui manquait la nuit, le chant des oiseaux. Il les entendait depuis sa librairie, surtout lorsque ses fenêtres étaient grandes ouvertes, mais les avoir, comme ça, pratiquement sur la tête, ce n'était pas pareil. Au chemin de Prahel II, rien n'avait changé depuis la veille. Solange était toujours malade et vivoté, entouré de ses capres et de ses chats. Alec lui avait apporté son petit déjeuner. « Où est ta grand-mère ? » « Il faut marcher. » Elle y vend des capres. Assise sur son lit, Solange toussa. « Oui, des tas ! Pourriez-vous me faire une omelette ? J'ai faim. » Alec s'adonna à sa nouvelle tâche avec joie. Il était heureux de pouvoir aider Solange à son tour. Un chat noir était toujours vissé sur l'épaule de la petite fille, qui avait tout de même repris un peu de couleur. « Tous ces chats sont vraiment à toi ? » se risqua enfin Alec. « Oui, je ne peux pas refuser les chats qu'on abandonne devant ma porte. C'est au-dessus de mes forces. Avant, c'était ma mère qui s'en occupait, parce que sa mère le lui a demandé avant de mourir. Elle n'a jamais arrêté depuis. Et maintenant, je continue. Je ne peux pas faire autrement, vous comprenez ? » Alec comprenait trop bien. « Ils peuvent aller et venir comme ils le souhaitent. Ils sont libres, mais ils sont comme vous. Ils n'aiment pas le marché. Trop de bruit, trop de monde. Ils se réfugient ici pour dormir tranquille. » La petite fille retrouva soudain son énergie. « Je réalise que je ne vous les ai pas encore présentées. Voici Jérôme, Louise, Arthur, Charlotte, Louison, Raphaël, Laurence, Lise, Lou, Marcus, Bernard, Werner, Alexandra, Tom. » Elle commença à énumérer les prénoms de ces chats en les pointant du doigt. Pendant longtemps, très longtemps, elle continua plusieurs minutes durant. Alec remarqua le plaisir qu'elle avait à les nommer ainsi, tous, les uns après les autres. Elle était heureuse de partager cela avec lui. Il se dit alors que tous ces chats étaient pour elle ce que les livres étaient pour lui, tout son univers. Anissia, applaudissez-la très fort parce que ce n'est pas facile de passer en premier. Anissia, qui vient d'Aix-en-Provence. Très, très belle ville, Aix-en-Provence. C'est plutôt Avignon, le théâtre, mais Aix-en-Provence, c'est aussi la musique et la comédie française sera à Aix-en-Provence dans la cour de l'archevêché pour donner l'Opéra de Quatre Sous, une pièce jouée mais aussi chantée de Bertolt Brecht. C'est le grand défi pour la comédie française cet été. Éric Ruff tremble déjà, ça lui donne beaucoup le trac. Merci beaucoup à Anissia. On va passer maintenant au deuxième candidat, Enzo, notre premier Enzo, Enzo Porquet qui vient du Grand Est. Si tu veux t'approcher du pupitre, tu viens plus exactement de Stenet dans la Meuse, l'école Albert Toussaint. Et tu vas nous parler de Charles, un héros qui vit en 1943. Alors tu sais qu'en 1943, malgré la guerre, malgré l'occupation dont ton livre va parler, on faisait quand même du théâtre. Fin 1942, Jean-Anouille a écrit Eurydice, puis il s'est mis à écrire Antigone qui sera écrite en 1944. En 1943, Jean-Paul Sartre publiait Les Mouches qui étaient jouées aussi, je crois même ici à la Comédie française, avant d'écrire Huit Clos que tu liras peut-être plus tard au collège. Donc tu vois, c'était une grande année de théâtre malgré la guerre. Mais Charles, lui, il a d'autres soucis. Quels sont-ils ? Ah oui, je vais tuer le suspense. Bon, tu vas nous le raconter. Tu vas nous raconter. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre ? C'est juste de participer à l'aventure ou c'est spécifiquement cette histoire ? Cette histoire. Ce petit garçon ? Oui. Qui vit au Jardin des Plantes. Ses parents s'occupent du Jardin des Plantes. Oui, son père est concierge au Jardin des Plantes. Tu es allé visiter le Jardin des Plantes ? Non, pas encore. Tu vas pouvoir y aller après. Tu verras si ça correspond à la réalité de ton livre. Est-ce que tu aimes lire à voix haute ou est-ce que c'est une épreuve, un défi ? J'aime lire silencieusement dans ma tête sans me poser de questions. Et là, c'est un exercice différent. Mais quand je dis à voix haute, c'est plus compliqué car il faut capter l'attention de ceux qui écoutent. capter l'attention de ceux qui écoutent. Ça va être ton défi. Est-ce que le micro te convient ? Est-ce que tu veux que je le redresse un peu ? Voilà. Ça va comme ça ? Ça va aller. Charles 1943, publié par Poule Fiction. C'est important, les éditeurs. Un ouvrage de Florence, Florence Médina, qui est là, qui te soutient comme nous tous. Eh bien, Enzo, c'est à toi. Mais t'es résistant alors ? Euh... T'as déjà fait sauter des trains ? Son père, malgré la gravité de la situation, esquisse un sourire. Non, je n'ai jamais fait sauter un train. Je ne fais rien d'extraordinaire, en vérité. Comment dire ? Je suis quelqu'un qui a des clés. Tu sais, un sous-entendant. C'est un concierge à peine amélioré. Et un concierge, c'est quelqu'un qui a un gros trousseau de clés, ouvre des portes, les referme, regarde qu'il passe par où. Bon, eh bien, depuis quelques temps, il m'arrive de laisser des portes ouvertes et de fermer les yeux quand les gens entrent ou sortent. Ah ? Tu dois être déçu. Ce n'est pas très héroïque. Déçu ? Alors là, certainement pas. Charles est tout sauf déçu. Abasourdi, interloqué, estomaqué, oui. Et puis, fier. C'est un sentiment nouveau qui crépite drôlement dans son cœur. Il lui semble qu'il a pourtant déjà éprouvé ça. C'était il y a longtemps. Oui, dans la vie d'avant. L'existence de chaque être humain est parsemée de bornes qui marquent des changements importants, qui inaugurent des avant et des après. Il y en a beaucoup dont on n'a pas conscience, dont on ne se souvient pas après coup. La naissance, par exemple, on ne s'en souvient pas et pourtant, c'est un changement radical de venir au monde. Pareil pour les premières fois que l'on a marché, ri, parlé, la première fois que l'on a plongé les doigts dans la fourrure d'un chat qui ronronne, que l'on a été caressé par un rayon de soleil. On les a oubliés. Le premier événement qui donne à Charles ce sentiment d'un avant et d'un après, c'est l'occupation. Beaucoup plus que l'entrée en guerre. C'est lorsque les amants se sont installés à Paris qu'il a senti que sa vie changeait du tout au tout. Ses souvenirs d'avant sont flous. Ils ressemblent à des photos, palis, prises par un autre. Il ne s'y reconnaît pas tout à fait. Mais voilà soudain qu'une image lui revient. Peu à peu, ses contours se précisent, ses couleurs s'intensifient. Il a quoi ? Trois, quatre ans ? Son père vient d'être embauché et lui fait faire le tour du propriétaire en le tenant par la main. C'est le soir, après la fermeture, les allées sont désertes. C'est la première fois qu'il voit les singes, les fauves, les autruches et les flamants roses, les dix-dix et les bain-turons, les loups, l'éléphant, des animaux venus de loin, parfois féroces, parfois aussi insolites que leur nom. Charles pense que son père est le puissant sauverain d'un merveilleux royaume qui lui offre en partage. Il est immensément fier. Bravo Enzo, bravo. Merci. Tu peux t'installer. Et tu vois, tu vas aller visiter le jardin des plantes maintenant en pensant à ton héros. Ils ont réinstallé aujourd'hui le squelette du mammouth dans le jardin des plantes. Après l'avoir nettoyé entièrement, c'est pour toi. C'est pour que tu puisses voir un jardin des plantes complet. Eh bien, un Enzo suit un Enzo. Enzo van Riel, finaliste de la Normandie, nous rejoint. Il vient de l'école La Rivière Saint-Sauveur. Alors, Riel ou Riel ? Van Riel. Van Riel. Voilà. Oui, je me suis dit, tiens, je vais la jouer à la flamande. Van Riel, ça faisait peintre, mais non, Van Riel. C'est très bien aussi, Van Riel. Et tu vas nous lire un extrait de Thibault La leçon de Nietzsche de Sophie Talmen. Ça, c'est un peu breton, je crois. C'est très bien. La Normandie et la Bretagne qui travaillent ensemble, ce n'est pas tout le temps. Non, surtout avec le Mont-Saint-Michel. Avec le Mont-Saint-Michel au milieu, voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, toi ? La lecture, la lecture et uniquement la lecture ? Non, pas que. Alors, l'automobile et la musique des années 80. La musique des années 80 ? Oui. C'est un garçon formidable. Elle était chouette, la musique des années 80. Éric Ruff me le disait encore. L'Eryta Mitsuko, c'était extraordinaire. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de lecture. Donc, l'automobile, c'est très bien, mais la philosophie aussi parce que quand je vois Nietzsche, même écrit comme ça, je pense à la philosophie, moi. Oui, le philosophe. Eh oui. C'est compliqué à écrire. T-Z-S-C-H. Alors là, Sophie, elle est allée plus vite. T-C-H. C'est bien, c'est une bonne idée. On va dire ça au ministre de l'Éducation nationale tout à l'heure. Oui. La lecture à voix haute pour toi, c'est bien, c'est une passion, c'est un sport, c'est l'adrénaline ? Un peu d'adrénaline, mais aussi, c'est très bien. Eh bien, c'est à toi. Tu vas nous faire découvrir la leçon de Nietzsche avec Thibaut. C'est publié par Albin Michel Jeunesse et c'est l'ouvrage de Sophie Talmen. À toi, à toi, Enzo. À la maison, c'est toujours papa qui décide. C'est d'ailleurs le seul endroit où il n'a pas besoin de son badge de police pour donner des ordres. Range ta chambre, débarrasse la table, fais moins de bruit. Mais depuis que je suis sortie de l'hôpital, il est tout comme un agneau et ne me demande plus rien. C'est même lui qui trie ses chaussettes et range les couverts dans le lave-vaisselle. Du jamais vu ! Peut-être qu'il a été viré ou qu'il a changé de travail. Gardien de canapé professionnel, ça lui irait comme un gant, par exemple, ou lecteur de journaux à plein temps. De toute façon, avec Nietzsche, les ordres, ça ne marche pas. Au pied, assis, couché, la balle, la patte, pas bouger, au panier, rien n'y fait. En entendant son nom, mon chien dresse les oreilles, ne regarde droit dans les yeux, mais ne bouge pas d'un pouce. Je vois bien que ça contrarie papa. La discipline, c'est important pour lui. C'est tout juste s'il ne se met pas à quatre pattes pour mimer ce que Nietzsche doit faire. Son maître ne lui a rien appris, ma parole, rouspète-t-il à longueur de journée. Mais en réalité, ce qui l'énerve le plus, c'est que Nietzsche ait décidé que le maître de maison, c'était moi, et pas lui. Depuis que je suis rentré dans sa cage à la SPA, il me considère comme son sauveur et ne lâche pas d'une semelle. Tout à l'heure, j'ai même cru qu'il allait me suivre jusqu'aux toilettes. Un vrai pot de colle, ce chien ! Un pot de colle qui ne m'obéit pourtant pas plus et qui tremble toujours autant. Ce n'est pas normal de vibrer comme ça ! Maman est inquiète. Elle pense qu'il a une maladie. Camille, elle, dit qu'il est trop maigre et qu'il doit avoir froid. Mais moi, je suis sûre que ce n'est pas ça. Je sais très bien ce que c'est d'avoir peur. On a l'impression que le monde est injuste et qu'il nous abandonne. Je lui caresse le pied du cou. La zone blanche au milieu du gris. Là où c'est tout doux, tout chaud. Et je lui dis qu'il n'a pas à avoir peur. Qu'à deux, c'est mieux. On se sent plus courageux. J'ai déjà entendu un chien aboyer, mais pleurnicher comme ça, jamais. La honte ! On dirait une mauviette qui a fait pipi dans sa culotte. Depuis qu'il a pris ses marques dans la maison, Nietzsche ne manque pas une occasion de pleurer. Pour entrer dans ma chambre, grimper sur mon lit, sortir dans le jardin. Et maintenant, voilà qu'il pigne au portail pour que j'aille le promener. Comment ne pas céder face à cette aire de chien battu ? Sauf que là, c'est impossible. Hors de question que je sorte dans la rue avec mon cruc au bout de la jambe. Si je croisais des copains de l'école, c'est moi qui aurais la honte. Je reste ferme et lui dis non en prenant ma grosse voix d'agent municipal. Nietzsche penche la tête sans comprendre. Alors je lui répète non, non et non avec une voix moins forte comme celle de maman qui s'apprête à céder à mes caprices. Lorsqu'il incline la tête de l'autre côté, qu'il vient gratter ma cuisse avec sa patte, je sais que je suis cuit. Merci. Bravo, bravo Enzo. Bravo Enzo, un surhomme. Enzo van Riel, le normand. Grégory, c'est à toi. Grégory est le finaliste de l'Outre-mer. Il représente l'Outre-mer et c'est important parce que 64 écoles ont participé dans nos Outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion. Et c'est Grégory qui représente l'Outre-mer mais qui représente surtout ton île, l'île de la Réunion. Merci. Merci d'être là. Approche-toi bien du micro. Dis-moi s'il est à la bonne hauteur pour toi. C'est bon. Et puis tu vas nous parler évidemment de ton livre mais un mot aussi, toi aussi, de tes passions. Il n'y a que la lecture comme passion ou tu fais d'autres choses ? Alors d'abord, j'ai la lecture comme passion mais j'ai aussi le théâtre, la natation. Je fais un petit peu de cours de foudre mais vraiment, ce qui me prend le plus de temps c'est le théâtre et la natation. Formidable théâtre. Tu as déjà joué avec tes classes, avec un atelier ? Avec ma classe, on n'en fait pas souvent du théâtre donc j'en ai fait vraiment quand j'étais petit mais... Mais tu continueras. Et tu sais qu'ici, on prend des pensionnaires, c'est les jeunes acteurs qui rentrent et après, ils deviennent des sociétaires. Et ça, ça existe depuis Molière. Ils sont dans une société d'acteurs et ils décident ensemble. Grandes décisions à prendre pour la maison. Donc tu vas nous parler de... Que fais-tu quand il pleut ? Que fais-tu toi quand il pleut ? Bah moi, quand il pleut, soit je reste chez moi, soit je vais au cours de natation parce que j'en fais tous les jours. Et quitte à être mouillé, autant nager. Bah oui. Ah, très bien. Et là, Otto, il s'occupe quand il pleut. Otto, c'est le héros. Otto, c'est peut-être pas un héros mais c'est le personnage principal. Eh bien, nous allons partir avec toi à la découverte de ce personnage qui n'est peut-être pas un héros, Otto, donc de Que fait-on quand il pleut ? Publié aux éditions Helium et signé de Ralph Domit. Applaudissements Merci. Basile le Caïd « Je vais récupérer ma clarinette ! » Otto sortit des chaux Octave, l'esprit pour le moins agité. Il était comme animé par une irrépressible envie de mettre de l'ordre dans le chaos de ces derniers jours. Oui, il le ressentait à présent fortement. Se soumettre aux caprices de Basile le chat était une bien mauvaise idée. Il s'était laissé entraîner par son désespoir. Le malheur est rarement de beaux conseils. Il voulait désormais reprendre la main sur le cours des événements. Dans le froid de la nuit, il emprunta le chemin vers la petite place où il avait côtoyé le chat et sa bande d'amis, deux jours plus tôt, le temps d'un concert improvisé rapidement écourté. Il pensa que là, plutôt qu'en gare, il pourrait faire valoir ses droits. C'était un lieu public et ça le rachurait. Il trouvait la place vide, hormis quelques passants. Mais quelque chose lui disait qu'avec un peu de patience, il verrait le chat arriver. Les concerts à l'escalier semblaient être un rituel, un prétexte pour se retrouver entre amis. Il décida donc d'attendre, assis sur un banc en retrait, le col de sa veste relevé pour ne pas être reconnu. Bien lui en prit, le lévrier arriva d'abord, suivi par le tapis Rilhermine. Basile n'apparut qu'un quart d'heure plus tard, comme s'il cherchait chaque soir à se faire attendre. Il portait sa guitare en bandoulière et sans plus d'introduction, s'apprêta à battre les accords d'une première chanson. Autosortie alors brusquement de sa cachette et avança, décidée, comme habitée par une confiance aveugle. « Je veux récupérer ma clarinette ! » dit-il fermement. « Qui voilà ? » grança Basile entre ses dents. « Ta clarinette ? Ha ha ! Mais bien sûr ! Et tu me donneras quoi en échange ? » « En échange ! » s'étrangla Autos. « Mais elle est à moi ! » Le chat, amusé par les gesticulations de Autos, jeta un œil en direction de ses amis. L'air goguenard. Il répondira à son regard en ricanant. Le lévrier alla même jusqu'à imiter Autos en répétant d'une voix nasillarde. « Elle est à moi ! Elle est à moi ! » Le chat passa sa main autour de l'épaule d'Auto. « Tu ne sembles pas comprendre comment les choses fonctionnent avec moi, mon ami. Ce que tu m'as cédé est à moi. Si tu complètes le paiement, tu auras ta place dans le train en échange. Voilà tout ! » « C'est absurde ! Si vous ne me la rendez pas, j'irai la récupérer par mes propres moyens ! » Bouillonnant intérieurement et pris dans l'audace du moment, Autos écarta avec force le bras du chat. Voyant cela, le tapir et l'hermine, un bon garde du corps, verglage et paient vigoureusement. Autos tenta de se débattre, mais leur poing était ferme. « Tss, tss, tss ! » fit le chat. « Je pensais qu'on était amis, Autos ! Que diable t'arrive-t-il ? » Autos ne répondit pas, mais ses yeux lançaient des éclairs. Merci. Bravo. Bravo à toi. Ses yeux lançaient des éclairs. Bravo, Grégory. Julia, maintenant. Julia, c'est à toi. Merci de nous rejoindre pour cette onzième édition. Onzième édition des petits champions de la lecture. Tu te rends compte ? Voilà. Les anciens sont les anciens et nous sommes les gens de maintenant. Ce n'est pas toi qui dis ça, c'est Molière dans le Malade imaginaire. C'est vrai, place aux jeunes. Tu es d'accord ? Bon. Place aux jeunes. Alors toi, qu'est-ce que tu as à nous dire par exemple de ce choix de livre ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'histoire de Marianne ? Te souviens-tu, Marianne, le livre de Philippe Nesman ? Déjà, la guerre me passionne et l'histoire des Juifs me touche beaucoup. Donc, comme cette histoire parle de ça, j'avais très envie de la lire. Et tu as ressenti de la tristesse, de l'émotion ? Beaucoup d'émotion. Et tu as eu envie de la faire partager, cette émotion ? Oui. La faire partager en lisant à voix haute. C'est particulier quand même comme exercice. Oui. Tu t'es beaucoup entraînée ? Il y a eu des séances dans la classe ? Oui, beaucoup. Quand est-ce que tu as découvert les histoires, la lecture dans ta vie ? Tu as toujours eu ce goût-là ou il a fallu faire un effort ? Depuis que je suis toute petite, j'adore les histoires. Donc, voilà. Alors, tu nous viens de Haute-Saône, tu représentes la Bourgogne-Franche-Comté. Et je crois qu'il y a dans la salle une classe qui vient de Côte d'Or, la classe d'Hélène Gaillard. Est-ce que vous êtes là ? Oui, ils sont au fond. Tu vois, c'est tes voisins. C'est tes voisins de Bourgogne. Ils vont te soutenir. Tu as rencontré l'auteur il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Donc, tu as pu partager avec lui. Ça change ta vision du livre quand tu connais l'auteur ? Oui, parce que j'ai su comment il l'avait écrit et tout ça. Donc, oui. Il est là. Il te soutient. C'est à toi. On va découvrir à travers toi Marianne. À toi, Julia. À cet instant précis, Marianne, ton cœur s'est arrêté de battre. Comment tu t'appelles ? Est-ce que tu es juif ? Où sont tes parents ? Quel est ton nom ? Tu ne peux pas le dire parce que tu es juif ? À Anne-Masse, l'hôtel Pax, P, en latin, portait bien mal son nom depuis que la Gestapo l'avait transformée en un lieu de détention, de torture et d'exécution sommaire. Tes habitois, quel est ton vrai nom ? Pourquoi tu es circoncis si tu n'es pas juif ? Vous alliez en Suisse, n'est-ce pas ? Avoue que tu es juif. Meijer et Manscholt menaient les interrogatoires. Meijer, en pointant sa mitraillette sur la tombe des enfants, Manscholt, 1,90 m pour 120 kg en donnant des coups de nerf de bœuf. Ton frère a avoué. Alors, avoue que tu es juif. Quelle est ton adresse ? Tu parleras tôt ou tard, alors parle. Tu as peur parce que tu es juif ? René, 10 ans. Alice, 16 ans. Hélène, 13 ans. Joey, 9 ans. Un enfant à la fois, face à deux brutes armées, assaillis de questions et de coups, terrorisés jusqu'aux aveux. Quant à toi, Marianne, pauvre Marianne, ils t'ont roué de coups, humilié, plongé la tête dans l'eau froide jusqu'à la suffocation. Comme tu refusais de parler, ils ont recommencé encore et encore. Et lorsque tu t'es évanoui de douleur, ils t'ont réveillé pour mieux reprendre les supplices. T'es-tu alors souvenu du boulevers sans poème que tu avais écrit un an plus tôt ? Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. vous êtes cinq mains dures avec des bagues. Vous avez au pied des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Bravo, Julia. Aux auditions des éléphants, Philippe Nessman, Te souviens-tu, Marianne ? Bravo. Bravo à tous les cinq, notre premier quintet. Tristan Bernard a un jour inventé cette définition pour une grille de mots croisés en huit lettres. Vide les baignoires et remplit les lavabos. Et la réponse, c'est entracte. Pourquoi entracte ? Vide les baignoires. Les baignoires, c'est notamment les loges que vous voyez, là, à l'avant-scène, cour et à l'avant-scène jardin. Et ça vide les baignoires parce que les spectateurs vont aux toilettes, donc vont au lavabo. Très belle définition de Tristan Bernard pour vous annoncer l'entracte. Alors là, vous avez le choix. Soit on vous diffuse ce qui a été joué ici pour la première fois en 1943, c'est-à-dire le soulier de satin de Paul Claudel, ça dure 12 heures. Soit on vous diffuse la petite vidéo tournée par et pour les champions de la lecture qui est un reportage à Bois-le-Roi en Seine-et-Marne dans une classe, la classe de Sonia Massip avec des élèves qui débordent d'enthousiasme pour la lecture, la lecture à voix haute. Alors vous préférez quoi ? 12 heures de soulier de satin puis on termine la nuit prochaine ? Non, on va regarder la vidéo plutôt. Alors la vidéo, partons ensemble à Bois-le-Roi à la rencontre des élèves de Sonia Massip. Depuis 6 ou 7 ans, je participe avec ma classe au concours des petits champions de la lecture. Alors on explique déjà aux enfants les règles du jeu. Alors notre institutrice a demandé à ce qu'on choisisse un livre. Ça devait être un roman. C'est pas une BD, pas trop pour les petits, pas trop pour les grands. Ça doit pas dépasser 3 minutes, 10. Chacun, on est passé au tableau et on a dû lire notre extrait. On insiste vraiment sur le fait que ça soit un livre qui doit leur parler. Ce que j'essaie de leur dire pour les encourager, c'est pas le meilleur élève de la classe, celui qui a cette image-là, qui va forcément être sélectionné et que chaque année, on a des surprises. Notre maîtresse nous donne comme conseil. donc regarder l'auditoire, qu'on emporte les gens dans notre lecture, être resté calme. On nous dit de pas beaucoup bouger et de lire un peu haut, enfin, pour monter le volume. Ce qui fait chaud au cœur aussi, c'est de voir les réactions de la classe quand un camarade a choisi un livre qui fait peur ou qu'il arrive à bien transmettre l'émotion. Ils sont captivés, ils rigolent. Guilhem mourait d'envie de tenir dans ses mains le livre qu'il avait récupéré. Il alla dans sa chambre, ferme à la porte et s'assit sur son lit. J'étais au coude à coude avec Olmes et je lui jetais un coup d'œil. Encore de l'arbochat ? Je t'ai-t-il soupçonneux. Je me demandais où tu étais passée. J'ai pas trop trouvé qu'il a regardé le public. J'ai bien aimé mais j'ai trouvé qu'il allait un peu trop vite et j'ai pas tout compris. J'ai trouvé que c'était très bien. Et à cause des petits champions, ça m'a donné envie de le lire et donc je prends du plaisir à le lire. Ça a changé que je lis beaucoup mieux, que je mets le ton, que je m'arrête au point parce que d'habitude je m'arrête jamais au point. Ensuite, on fait venir un jury composé de bibliothécaires, de comédiens. Ce jury sélectionne pour chaque classe le gagnant. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Coeur, cerise. Ce garçon l'intrigue. Il ne l'inquiète pas. Le loup n'a peur de rien. S'il était le moins sportif de tous les garçons, il ne craignait par contre aucun vertige. Quand je suis passée devant les jurés, j'ai été beaucoup stressée. Ces petits champions de la lecture, ça nous aide un peu à vaincre le trac. En fait, lire devant la classe, c'est pas... Ça me... Donc du coup, en fait, j'ai bégayé. Dès que j'ai commencé à lire, je me suis tout de suite emportée dans la lecture et je n'ai plus vraiment trop ressenti le stress. C'est un grand moment parce que pour un élève, il y a le brevet des collèges, il y a le baccalauréat et là, c'est vrai, ça fait une sorte de chose un petit peu officielle. Et c'est un premier passage dans la vie. Je rêve d'arriver à la comédie française parce qu'on a tous des petits champions, c'est que des petits champions dans la classe. C'était bien d'avoir lu devant les autres. J'ai pu faire ressentir mon livre aux autres. Avant ce championnat, je n'aimais pas lire. Je dirais que de tester ce championnat, c'est vraiment génial. On a passé un très bon moment. J'ai adoré, c'est une expérience à tester. Rejoignez-nous ! Rejoignez-nous ! Vous les avez rejoints, tous ces enfants. Vous êtes des centaines de milliers à rejoindre les petits champions de la lecture des années précédentes. Chaque année, c'est toujours aussi vivant et toujours aussi passionnant. C'était un petit intermède. Nous continuons la compétition avec la sixième concurrente qui va me rejoindre, qui est Léna. Léna, finaliste représentant Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous vient du Rhône, qui nous vient de Saint-Pierre-de-Chandieu, l'école René Cassin. René Cassin, il n'a pas écrit de pièce de théâtre, mais il a écrit la Déclaration des droits de l'homme et c'est peut-être encore plus important que toutes les pièces de théâtre. Il n'y aurait pas de pièce de théâtre sans droits de l'homme. Et toi, tu vas nous emmener dans la forêt, comme Don Juan. Don Juan, il va dans la forêt à un moment donné et il fait une leçon de mathématiques. Je crois que deux et deux font quatre et que quatre et quatre font huit. Mais Gennaret, il n'est pas du tout d'accord. Mais toi, ta forêt, elle est différente. C'est la forêt de Yara. Yara, tu voulais nous en dire un mot. J'ai vu dans ta fiche, tu aimes beaucoup ce personnage. J'aime ce personnage parce qu'elle est très proche de la nature et des animaux. C'est important pour toi aussi, la nature, les animaux ? Oui. Comment tu as découvert ce livre ? Par hasard, de tes lectures ou on te l'a recommandé ? Pour choisir le livre de la finale, on avait un choix de 30 livres. C'est beaucoup, 30 livres. Oui. C'est celui-ci pour lequel tu as eu le coup de cœur. Oui. beaucoup ? Oui, beaucoup. Avec tes camarades, avec tes enseignants, comment tu as fait ? Avec mes parents, mes enseignants, tout le monde. C'est formidable. La forêt de Yara, c'est de Aurore Gomez, c'est aux éditions Rajo. Et on va dire quand même un mot de tes voisins ou presque voisins, ils viennent de Savoie, c'est la classe d'Anne Meuser, l'école de Pont-à-Maffray de la Tour en Morienne. Voilà, Ronald, il y a des supporters qui sont venus de ta région pour toi. L'ENA, l'ENA pour Yara dans la forêt, c'est à toi. Approche-toi bien du micro, c'est à toi. La forêt était dense, presque impénétrable. Les troncs, les buissons, ainsi que les lianes poussaient en tous sens comme pour former une barrière naturelle. à force de persévérance, j'ai fini par trouver un passage qui serpentait entre les arbres et les roches. Ce devait être une sante tracée par les animaux, mais j'étais assez menu pour l'emprunter. L'ascension était difficile. J'ai pensé faire demi-tour plusieurs fois. Cependant, la curiosité était toujours plus forte. J'ai débouché sur le promontoire à bout de souffle, les mains et les genoux écorchés. De là-haut, la forêt était incroyable, bien plus belle que tout ce que j'avais pu imaginer. Comme aucun chemin n'était identifiable dans cet océan de verdure, c'est la rivière qui scintillait en éclats argentés qui m'a permis de retracer mentalement le chemin de la maison. En la devinant sous les arbres, un sentiment de bonheur intense s'est répandu dans tout mon être. J'avais de la chance de faire partie de ça. Je serais peut-être restée là longtemps, absorbée par la magie de la canopée si des bruits et ce qui ressemblait à des voix ne m'avaient pas ramenée à la réalité. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu peur tout à coup de rencontrer quelqu'un. Je me suis dépêchée de retrouver le petit chemin par lequel j'étais montée. Cachée derrière des buissons touffus, je ne voyais pas grand-chose, mais il m'a semblé qu'on s'avançait sur le promontoire. Le vent qui soufflait m'apportait des murmures, des froissements de feuilles, des bruits de branches cassées. En me perchant sur la fourche d'un arbre qui poussait dans le vide tel un funandule, soudain, j'ai vu deux corps chuté dans la pente. Était-ce des animaux ou des humains ? Impossible à dire. Tout ce que je sais, c'est qu'écume a émis. Était-elle en danger ? Je ne pouvais pas la laisser seule. Il fallait que je descende, que je me dépêche. Aux entailles de mes paumes et de mes genoux, j'ai ajouté de belles griffures aux jambes et aux bras. Dans la forêt devenue silencieuse, je n'entendais que le bruit rauque de ma respiration et mon cœur qui battait dans mes oreilles. En bas, je me suis assurée que ma ponette allait bien avant de repérer deux corps couchés dans les herbes hautes. Je n'ai pas osé m'approcher de l'homme barbu au visage plein de terre et de sang. J'ai préféré aller vers l'autre personne. Lorsque j'ai écarté les herbes pour la voir, j'ai poussé un cri de surprise. C'était la fille de la dernière fois, celle aux cheveux blancs ! Je ne m'étais pas trompée en pensant qu'elle était jeune. Elle devait avoir deux ou trois ans de plus que moi. Ses longs cheveux recouvraient en partie son visage pâle et écorché. Le souffle court, elle a gémit sans ouvrir les yeux. Aide-nous ! Applaudissements Bravo ! Bravo Léna, bravo ! Il nous a emmenés dans la mystérieuse forêt de Yara que l'on doit Aurore Gomez. Merci à toutes les deux pour ce moment. Nous allons quitter l'OVN-Rhône-Alpes pour aller en Bretagne et accueillir Lili. Lili. Lili de l'école Saint-Guillaume de Saint-Alban dans les Côtes d'Armor. Alors les Côtes d'Armor, c'est la Bretagne du Nord et il y a dans la salle, je crois que c'est eux qu'on a entendus, des représentants de la Bretagne du Sud, le Morbihan, le groupe de Marina Nicolas de la médiathèque de l'An des Vents. On les salue aussi. On est ravis de vous compter parmi nous et c'est très gentil d'accueillir Lili qui a eu les derniers encouragements de son auteur d'Olivier Adam pour des pouvoirs pas super. C'est ce que tu vas nous lire. Tes camarades de classe, ils t'ont accompagnée dans la préparation ou tu as travaillée toute seule ? Oui, beaucoup avec ma maîtresse et ils m'ont beaucoup accompagnée. Je leur ai lu plusieurs fois l'extrait. L'extrait, tu savais que c'était cet extrait-là ? Tu as hésité ? Oui, je leur ai lu plusieurs extraits et ils ont voté et puis j'en ai trouvé un autre beaucoup mieux. C'est ça, la démocratie, tu fais voter et puis après tu décides. Oui. On connaît bien des présidents qui font comme ça, ça marche très bien. Non, tu as eu raison, tu as eu raison. Des pouvoirs pas super, moi, quand j'ai vu le titre, j'ai trouvé ça étrange. On parle un peu comme les enfants mais ça n'a pas d'intérêt un pouvoir s'il n'est pas super. Ben, si, parce que déjà c'est un pouvoir, c'est une chance de l'avoir même s'il n'est pas super et puis tu peux toujours faire quelque chose avec de bien. Faire le bien même si on n'a pas les pouvoirs de super-héros. C'est ça que tu vas nous faire découvrir. C'est publié par Flammarion Jeunesse des pouvoirs pas super d'Olivier Adam. Tu sais, Molière, dans Les Précieuses Ridicules, il dit les gens de qualité savent tout sans avoir rien appris. C'est un personnage très présomptueux qui dit ça. Et toi, tu nous prouves en ayant associé tes camarades qu'on apprend pour pouvoir peut-être avoir des super-pouvoirs mais surtout avoir la possibilité de lire à voix haute et de nous faire rêver. Fais-nous rêver, Lily, avec tes pouvoirs super. Eh, je vous ai parlé. Vous cherchez quelque chose ? Euh, non, rien, monsieur. On exporte la grotte, c'est tout, a fait Mathéo. À sa voix qui tremblait, j'ai compris qu'il était terrorisé. Lisa aussi devait avoir sacrément peur parce que j'ai senti, soudain, ça m'a attrapé la mienne et la serré fort. Et je sais que c'était pas le moment d'y penser mais ça m'a vraiment chamboulé qu'elle fasse ça. même si je suis pas du tout amoureuse, elle. Près de nous, j'ai vu Margot se pencher pour attraper un gros caillou tandis que Gabi se planquait derrière elle même si après, quand on en a reparlé, il a juré que c'était pas vrai, qu'il ne s'était jamais planqué derrière Margot et qu'au contraire, c'était lui qui avait ramassé le caillou et elle qui s'était cachée derrière lui. quand il avait raconté ça, Margot ne l'avait même pas envoyé dans ses buts. Elle s'était contentée de le regarder avec un petit air amusé puis elle lui avait collé sans prévenir un petit baiser sur la bouche. Et ça, alors, on l'avait vraiment pas venu. « Oh là ! » a fait le vieux fou en reculant. « Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. Au contraire, je crois savoir ce que vous cherchez. C'est tout. Et je pourrais bien vous apprendre un certain nombre de choses à ce sujet. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on cherche ? » a fait Lisa et je l'ai admirée parce qu'elle avait dit ça avec une voix pleine d'assurance. On voyait qu'elle n'avait plus du tout peur même si elle me tenait à la main. « Et qu'est-ce que vous croyez que je crois que vous cherchez ? » a répliqué le vieux fou. « Alors, il fallait s'y attendre. Mathéo n'a pas pu s'empêcher. Il a renchéri. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on croit que vous croyez qu'on cherche ? » Le vieux fou, ça a paru l'amuser. Alors, il en a rajouté une couche. « Et qu'est-ce que vous croyez que je crois 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 que vous cherchez ? » Et là, on ne savait plus trop où on en était. On était carrément perdu au milieu des « qu'est-ce que vous croyez que je crois que vous croyez que je crois ? » On en avait presque la tête qui tournait. Pendant ce temps-là, on ne s'était même pas aperçu que le vieux fou s'était approché de notre groupe. Il était vraiment à l'intérieur de la grotte, lui aussi, à quelques pas de nous. « C'est les méduses, c'est ça ? » Il nous a lancé. « Quoi, les méduses ? » J'ai répondu. « Quelles méduses ? » « Les méduses multicolores. Je vous ai vus cet été. Je vous ai vus le jour où elles sont venues. Vous avez eu de la chance. Ou pas. Ça dépend du point de vue. En tout cas, vous les avez vues alors qu'elles ne viennent qu'une fois par an, jamais à la même date, jamais à la même heure. Une chance sur 365. Faut jouer au loto, les gars. » Je ne voyais pas le rapport entre le loto et les méduses. Mais bon, ce qui était sûr, c'est que finalement, le vieux fou avait raison. Il savait parfaitement ce qu'on cherchait. Lily, qu'est-ce que vous croyez que je crois ? Je crois que tu as très bien lu. Bravo pour nous avoir fait partager ce moment. C'est au tour maintenant de Lou. Lou qui nous vient de Nouvelle-Aquitaine. Lou, approche-toi. Bonjour. Bonjour, Lou. Alors tu vois, on attaque la deuxième partie du plateau. On a fait le côté jardin et le côté court. Tu sais pourquoi on dit côté jardin et côté court au théâtre ? Comme Jésus-Christ. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire Jésus-Christ pour s'en souvenir parce qu'on ne sait jamais jardin court de quel côté c'est. Et il faut se mettre du côté du public. Voilà, un signe de croix. Voilà, c'est un bon moyen. Après évidemment, si on est une autre religion, ça ne marche pas. Et en fait, ça vient de l'époque où la comédie française n'était pas loin d'ici, dans le palais des Tuileries qui a brûlé en 1870. Au 18e, elle était dans ce palais et dans ce palais, il y avait d'un côté le jardin des Tuileries et de l'autre côté la cour du Louvre. Donc au lieu de dire droite-gauche parce qu'on ne sait jamais dans quel sens c'est, on disait côté jardin et côté cour. C'est comme ça que ça s'est installé dans notre pays et c'est resté dans tous les théâtres. Après, ils sont allés à l'Odéon et puis ils sont venus ici sur ces planches que tu as la chance de fouler aujourd'hui. Toi, tu nous viens non pas du côté court mais du côté sud-ouest. La Nouvelle-Aquitaine, tu nous viens des Landes de Biscarros et tu es accompagné aussi d'écoles de ta région. Par exemple, une école qui nous vient de Haute-Vienne, le groupe de Roxane Sterkaman de la Maison du Père Castor, une maison riche en histoire. Et puis, la classe de Fabien Parage de l'école La Salle de Sainte-Marie de Castel-Jaloux. Alors, Castel-Jaloux, Castel-Jaloux, c'est Cyrano de Bergerac. Ce sont les cadets de Gascogne de Carbon de Castel-Jaloux parlant la belle blason bastogne tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Ça, ça a été joué aussi à la Commissaire française beaucoup et récemment, c'est une très belle pièce. Mais bon, on va parler de ton choix à toi. Bruxelles, tu vas nous parler de la Belgique. Oui, un peu. Même beaucoup parce que l'histoire se déroule principalement à Bruxelles. À Bruxelles, X-E-2-L-E-S. Là, le livre, c'est B-R-U-2-S-A-I-L-E-S. Oui. Et c'est important. Parce qu'en fait, Bruxelles, Bruxelles, ça se dit Bruxelles. Mais tous les Français, même ceux qui habitent en Belgique, disent Bruxelles. Du coup, Eléonore, l'auteur, a décidé que les Français arrivent bien à prononcer. Donc, pour ça, le livre Bruxelles. Je ne sais pas si ça suffira parce que ça fait des siècles qu'on essaye de leur faire dire Bruxelles. Ils disent toujours Bruxelles, Auxerre. Mais bon, c'est comme ça. On a eu des chats, on a eu les animaux de la forêt et là, on continue avec les animaux. Oui, on continue avec les oiseaux. On a des pigeons, on a des rouges-gorges, on a des épervières, des rapaces et on a aussi une corneille. Corneille, ce n'est pas l'auteur de théâtre, c'est bien un oiseau. Oui. Et champ perdu, parce que je sais que tu as aimé champ perdu. C'est un de ces oiseaux ? Oui, c'est le rouge-gorge. Le rouge-gorge, le rouge-gorge. Eh bien, Eleonore est là, elle veille sur toi. Bruxelles, c'est aux éditions Hachette et grâce à toi, on va en découvrir un extrait. Lou, c'est à toi. Chaboterne n'arrivait plus à respirer. Il vit le faucon échanger un regard impatient avec les pervières et sut que les rapaces allaient les dévorer sur place. Maintenant, le bec jaune vive du faucon luisit au-dessus de lui. Chaboterne ferme à l'œil. Il ne voulait pas voir la mort arriver. Un cri s'éleva alors de la canopée. « Si vous voulez le truc du main rose, venez me chercher ! » Chaboterne ouvrit l'œil et le tourna vers la ramure du platane, la vue brouillée par l'asphyxie. Perdue entre les feuilles jaunies par l'automne, une tâche rouge brillait. Cet échant perdu crisquait tout, encore et toujours pour les tirer d'affaires. Les rapaces semblaient réticents à abandonner leur proie pour se mettre en chasse du passereau. La solution évidente, c'était de régler le compte de sept, de garder Chaboterne en otage et de laisser les pervières se lancer à la poursuite de champs perdus. Un champ de rouge-gorge s'éleva alors, un air éraillé et pourtant débordant de bravade et d'enthousiasme. Je vols libre comme l'air, reluquer mes arrières, le bec dans les rameaux, vous ne trouverez pas là-haut. Je tomberai pas à terre sauf par le froid d'hiver. Je suis petit passereau, mais j'en vaux bien gros. Avec un choc, Chaboterne réalisa que champ perdu avait retrouvé sa voix. À chaque verre, le champ montait en puissance. Comme si le larynx réprimé du rouge-gorge avait décidé de rattraper en une rengaine toute une saison silencieuse. Je trace les épervières, la faute à l'heure, derrière. S'ils avaient déjà été confrontés à ce genre de provocation, peut-être le faucon et les pervières auraient-ils eu l'intelligence de ne pas tomber dans l'uptège tendu par champ perdu. Mais avec son champ, le rouge-gorge avait gratté la corde la plus sensible et la plus fragile des rapaces, leur orgueil. De mémoire d'oiseau, aucun passereau n'a jamais osé se moquer ainsi d'un rapace, encore moins de deux. Je conchis les faucons, la faute à mon croupion. L'épervière claqua du bec. C'est le rouge-gorge qui m'affine entre les pattes. Il y a sept jours, on va lui faire les plumes à ce petit piaf. Les rapaces s'envolèrent, oubliant leurs propres ostrésateurs. La tâche rouge s'éloigna aussitôt et disparut dans les ramures des platanes. Le champ, lui, continuait, résonnant entre les arbres avec des tris toujours plus assurés, toujours plus provoquants, toujours plus téméraires. Bravo, Lou. Après les oiseaux d'Aristophane, eh bien, Bruxelles qui nous a accompagnés. C'est maintenant le tour de Liam, qui vient des Hauts-de-France. Alors, est-ce que tu veux que je t'approche ton fauteuil ou est-ce que tu te lèves ? Allez. Eh bien, ta marraine va te suivre. Voilà. Parce qu'en plus, la scène, elle descend. C'est toujours comme ça, les scènes de théâtre, ça descend. Tu veux te lever ? Liam a un petit souci, on peut vous rassurer, c'est rien de grave, mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu difficile de se tenir debout. Tu veux sortir du fauteuil ? Eh bien, tiens, viens, je t'aide. T'arrives à bouger, hop, on va écarter ça. Voilà. On va le garder pas loin. Tout va bien ? Je mets le micro à la bonne hauteur. Liam, tu viens des Hauts-de-France, plus précisément de la Somme. alors toi, t'as de la chance, ta classe est dans la salle. Allez, faites-vous entendre. Ça aide quand même, un club de supporters comme ça, ils sont bien. Ils t'ont aidé à préparer ? Euh, oui. Oui. Ah, ils ont servi de public un peu ? Euh, plus ma maîtresse. Ah, on a toujours besoin d'une bonne institutrice. Toi, tu vas nous raconter des histoires de détectives qui mènent l'enquête. Enquête ? Oui. Enquête difficile ? Enquête compliquée ? Un meurtre ? Un vol ? Un meurtre. Un meurtre. Ouh là 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 là. Plutôt compliqué à résoudre. Mon Dieu, le plus souvent, l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. C'est dans Tartuffe, ça. C'est une belle devise pour un détective, non ? Il faut aller derrière les apparences. Tu aimerais être détective ? Euh, non. C'est pas un métier qui t'attire. Mais l'aventure, c'est une aventure quand même des détectives. Oui. Et là, ça se passe à l'étranger. On est allé à Bruxelles, on va plus loin là. Oui, c'est à Londres. Au début, c'est l'histoire de Nelly qui est une New-Yorkaise pauvre. Son père est décédé, sa mère, elle est partie en Pennsylvanie et elle veut faire le tour du monde et être journaliste et elle commence son tour du monde par Londres. Par Londres. Et là, elle va rencontrer Phileas ? Oui. Donc, c'est l'aventure de Nelly et Phileas, des détectives globetrotters. C'est en plusieurs tomes. Ça, c'est le premier, le crime de Whitechapel. Donc, il y en aura d'autres après que tu pourras découvrir. C'est publié à Gullstream Éditeur et l'auteur est là, c'est Roselyne Pendule. Eh bien, Liam, c'est à toi pour les Hauts-de-France. Elisabeth enlaça sa bienfaitrice. Voilà mon cousin ! Merci, mille merci, Madame Potter, pour tout ce que vous avez fait. Je ne vous oublierai jamais. Où est-il ? Là-bas ! Minoda Elisabeth tendant le bras dans le dos de son accompagnatrice. Au revoir ! Et elle partit d'un pas pressé vers le jeune inconnu. Sachant que Madame Potter la suivait des yeux, Elisabeth saisit le garçon par le coude sans qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Elle lui présenta son plus large sourire et le serra dans ses bras. « Bonjour, cousin ! Comme je suis contente de te voir ! » hurla-t-elle comme si la garantie devait l'entendre. Surpris, l'élégant jeune homme resta un instant paralysé avant de protester. « Enfin, mademoiselle, je n'ai pas l'honneur de vous connaître ! » Alors qu'il s'apprêtait à la repousser, Elisabeth s'agrippa à son bras et glissa à travers ses lèvres. « Je t'en supplie ! Fais comme si nous nous connaissions ! C'est une question de vie ou de mort ! » « Pfff ! De vie ou de mort ! Rien que ça ! » « Il faut que nous sortions d'ici ! » « Oh ! Doucement, quand même ! » s'exclama le sauveur improvisé. Les fausses retrouvailles terminées, Elisabeth resserra son emprise autour du coude du garçon. Jeta un coup d'œil en arrière et fit signe à Madame Potter qui tendait le cou au-dessus de la foule. Elle l'avait échappée belle. Rendue sur le parvis de la gare, l'adolescent stoppa net. « Sommes-nous à l'écart de votre danger de mort maintenant, mademoiselle ? » « Euh... oui ! » « Enfin, ce n'est pas si simple. » N'entendant que le mot qui lui convenait, le faux cousin la salua et s'apprêta à partir. Elisabeth n'avait aucune envie de rester seule dans cette ville étrangère où... elle n'en doutait pas. Le sort réservé aux orphelins traînant dans les rues ne devait rien à avoir à envier au système américain. Angoissée, elle tenta de retenir son sauveur, lui proposant son aide pour tout ce qu'il voudrait. Hélas, l'œil rivait sur une montre de gousset. Alors patiné, le jeune homme précisa « Je suis bien désolé, ma chère, mais j'ai fort à faire et cela sans perdre la moindre seconde. » Le ton hautain agaça Elisabeth. Malgré ces phrases empoulées, ce jeune garçon ne devait pas être plus âgé qu'elle. Et surtout, il représentait son seul espoir de compagnie. Essayant de l'amadouer, Elisabeth ne récolta qu'une sévère éprimande. « Écoutez, j'ignore ce que vous recherchez, mais ce dont je suis certain, c'est que je n'ai guère l'intention de me coltiner une pauvresse déguisée en petite lady, tout cela parce qu'elle a eu l'audace de me sauter dessus dans une gare ! » Bravo, Liam. Bravo, bravo. Et bravo à Jessica, Jessica Piot, d'avoir préparé Liam. Un bravo. Ça s'est très bien passé. Tu veux te rasseoir ? Allez, je vais remonter le véhicule. Il doit y avoir un frein qui m'échappe. Voilà, mais t'es très autonome. En marche arrière, un créneau. Formidable. Voilà. Et demain, tu seras sur pied, tu pourras gambader. Ça sera très bien. Eh bien, nous allons continuer avec Maïline. Maïline, finaliste, qui nous vient d'Occitanie, plus exactement de Valence d'Albijois, dans le Tarn. Maïline, alors, on en a vu des animaux, des chats, des oiseaux, etc. Et là, je vois qu'il y a une ville qui est envahie par les punaises. C'est le début de l'aventure. Oui. Cette ville, elle s'appelle comment ? Valporé. Valporé. Valporé est envahie par les punaises. Et c'est là que tout commence. Une drôle d'aventure, quand même. Oui. Qui va mener jusqu'où les héros ? Jusqu'au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Voyage, donc, dans le temps. Oui. C'est ça qui t'a intéressé dans le livre ? Oui. T'as envie de voyager dans le temps ? Oui, ce serait trop bien. Et tu voudrais aller où ? Dans quelle époque ? À l'Antiquité. Où ça ? À l'Antiquité, ce serait pas mal. À l'Antiquité, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu sais, il y a une pièce de Fédo qui s'appelle L'Âge d'or, où le héros, il a le choix. Il peut aller dans n'importe quelle époque qu'il souhaite. Alors, il retourne au Moyen-Âge, il retourne chez Louis XV, ça ne lui plaît jamais. Après, il a une idée, il va en l'an 2000, parce que la pièce, elle est écrite en 1900. Et là, c'est infernal. Infernal. Les voitures vont tellement vite qu'on ne les entend même plus passer. Donc, il décide de revenir à son époque. Mais c'est pas le cas là. Toi, ils vont au Moyen-Âge et ils vont résoudre l'énigme ? Oui. Lire à voix haute, c'est un plaisir pour toi ? Comment le faire ? C'est un peu des deux. Un peu des deux. Tu as ce goût-là, quand même. Oui. Il paraît que tu as même écrit un livre quand tu étais petite. Oui, c'est ça. Tu as raconté quoi ? C'est un chien et il y a une guêpe. La guêpe, elle veut butiner les fleurs du chien. Et donc, le chien, il y en a pêche à un lui courant après. Déjà des animaux. Et qui gagnait, la guêpe ou le chien ? J'ai pas fini le livre encore. Tu as tout le temps devant toi. Ça prend parfois beaucoup de temps d'écrire un livre. Et c'est très bien d'avoir commencé à 7 ans. Peut-être qu'un jour, il y aura un petit champion de la lecture qui lira ton livre. Ça sera formidable. Bon, allez. Toi, tu vas nous faire découvrir Gousse et le livre des scribes, Ce voyage dans le temps. C'est Tristan Cohegel qui l'a écrit. C'est Didier Jeunesse qui l'a publié. Et maintenant, c'est à toi. Mets-toi bien devant le micro qu'on t'entende très bien. À toi, Maïline. Fais-la avancer, Gousse, me criait Azélis. C'était bien ce que j'essayais de faire. Mais cet imbécile de bourrique ne voulait rien savoir. Et ce n'était pas facile de donner des coups de talon tout en s'arrippant aux jambes de sa dame. Je ne m'en sortais pas. On perdait l'équilibre. Azélis m'étranglait. Percelot ressemblait à un pantin désarticulé qu'une main invisible secouait dans tous les sens. Et Rusty qu'approchait. Il était là. On le voyait bavé autant que son cheval. J'ai eu si peur en le sentant près de nous que j'ai lâché Azélis. Elle est partie en arrière sur le dos de la mule et, en nous pliant en deux, mais à l'envers, on a évité le premier assaut sans vraiment le vouloir. La foule était en liesse, fascinée par cette esquive improbable. On entendait des « oh » des « ah » des « c'est merveille » de la mule. Rusty, lui, enrageait et lançait déjà une deuxième attaque à l'autre bout d'Élis. Azélis a fait décoller la mule en lui piquant la croupe. La bête est hurlée et « ah » et s'est mise à charger à toute allure. Elle allait beaucoup trop vite pour nous. « Percelot, Percelot, Percelot » criaient les spectateurs. Mais les bras de leur champion ne maîtrisaient pas tout à fait les armes. Azélis, les culs dans une main, la lance dans l'autre, essayait de viser droit. La lance tournoyait autour de nous en dessinant des trajectoires invraisemblables. Personne ne pouvait deviner où en allait frapper, ni la foule, ni nous, ni Rusty, qui s'est prêt un coup miraculeux sur le crâne sans le voir arriver. Les habitants de Valporé ont éclaté de joie. La rumeur avait dit vrai. Ce tournoi ne ressemblait à aucun autre. Madame B astiquait nerveusement ses lunettes. Charles de Berre le ventreux envoyait à son fils toutes les injures qu'il connaissait pendant que les seigneurs crispés se parlaient à l'oreille. « Tiens-toi prêt, gousse. Cette fois, on va le faire décoller de son testrier. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir ces yeux verts s'allumer au lieu d'avoir le nez collé sur mon grillage. » Dame Flandrine, campée sur mes épaules, s'apprêtait à régler ses comptes pour de bon. La mule a rué et s'est mise à cavalier comme si tout un champ d'herbes fraîches l'attendait au bout de sa course. Rusty a frappé son cheval et hurlait de sa voix aigrelette « À la mortaille ! » « Va au diable ! » « Féland ! » lui a renvoyé Azélis et « Va amoisir d'abord au club de lecture ! » J'ai ajouté « C'est tout ce qui m'est venu mais ça voulait dire beaucoup. » Maïlin, bravo ! Bravo Maïlin d'Occitanie, tu as très bien représenté ta région, tu peux retourner t'asseoir et alors promis, tu reviens avec un livre comme auteur dans quelques années pour être lu par un petit champion. Bon, c'est le moment du deuxième intermède, on me dit que vous ne voulez toujours pas écouter les 12 heures de lecture du Soulier de Satin donc on va faire une séance de coaching, un mot inventé par Molière là aussi et le coaching va nous être donné par trois experts en lecture à voix haute. Vous les connaissez d'ailleurs pour certains, je vais commencer par appeler Hugo Pinatel qui va nous rejoindre, Raphaël Saudinos et puis Bertrand Perrier qui est en train de descendre des travées va arriver et nous rejoindre également, Bertrand il est dans le jury. Approchez-vous, vous avez un micro donc vous êtes autonome. On va essayer de bouger. C'est un moment de détente pour vous, vous allez voir. Alors Hugo, il fait quelque chose de formidable, il fait un atelier de la langue française. C'est presque comme les petits champions de la lecture mais c'est un peu différent. C'est de l'éloquence, c'est un concours d'éloquence, c'est tous les ans une finale à Aix-en-Provence. Tout à fait. C'est le plus grand concours d'éloquence de France. On a commencé avec une candidate d'Aix-en-Provence, vous la retrouverez peut-être parmi vos candidates et l'éloquence c'est pas la lecture à voix haute, c'est un peu différent quand même. Tout à fait. Alors évidemment le format est un peu différent puisque dans l'éloquence vous n'avez pas un texte que vous lisez, un texte qui ne vous appartient pas. Au contraire, vous pouvez avoir rédigé quelque chose mais il faut être capable de se détacher de ses notes. Cependant, évidemment, entre l'éloquence et la lecture à voix haute il y a énormément de points communs. On pourrait parler par exemple du langage non-verbal, la gestion du silence ou du regard mais il me semble que le point commun le plus important et qui saute aux yeux quand on vous écoute aujourd'hui c'est de garder l'attention au sens de ce qu'on dit, l'attention aux propos qui est tenu et jusqu'à présent je crois que c'est quelque chose que vous avez réussi. Quand ils lisent ils ont le livre dans les mains les mains sont prises mais quand on parle comme ça on a les mains libres c'est important les mains, les gestes pour faire partager une éloquence. Tout à fait en soutien de ce qu'on dit. Je dirais peut-être que dans la lecture on peut un peu plus s'en passer. On va se concentrer sur la voix et on va se concentrer sur l'histoire qu'on raconte beaucoup plus que dans l'éloquence où il y a une dimension physique et gestuelle qui peut être plus importante. Vous avez fait ce matin l'atelier avec les candidats. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'atelier et dans cette première partie de compétition qu'on vient d'entendre ? Je pense que je ne vais pas trahir le sentiment des adultes qui sont dans la pièce. Effectivement quand on est sur scène on voit beaucoup moins les gens mais quand j'étais dans la salle je dirais qu'il doit y avoir 50% d'adultes et 50% d'enfants et pour nous les adultes quand on vous voit passer on se dit quel courage et ça nous renvoie en miroir la question d'abord est-ce qu'aujourd'hui on serait capable de faire comme vous et je ne sais pas si tous les adultes répondraient oui et on se demande à plus forte raison est-ce que quand on avait votre âge on aurait été capable de le faire et alors là la réponse assurément est non je pense. Donc beaucoup de courage et puis beaucoup de drôlerie je voudrais dire alors Rufayda n'est pas encore passé quand je leur ai demandé à ceux que j'ai vu s'ils étaient stressés Rufayda m'a répondu oui je suis stressé mais maman l'est beaucoup plus Rufayda m'a dit Le vainqueur ou la gagnante de la grande finale d'éloquence cette année à X qu'est-ce qui a fait la différence en sa faveur ? Alors la grande finale d'éloquence a un champion qui est déterminé par le jury et un champion qui est déterminé par le public et souvent le jury retient le propos la qualité du texte les qualités techniques tandis que le public ça paraît évident va retenir la relation avec la salle donc c'est l'intelligence du propos qu'a fait le prix du jury tandis que le prix du public c'était la drôlerie et la provocation et la provocation Hugo merci beaucoup l'atelier de la langue française merci de votre témoignage et de votre aide à portée concrète à ses petits champions aujourd'hui Merci Christophe Merci Hugo Merci Hugo Merci Hugo Bertrand va prendre la suite Bertrand Perrier donc membre du jury c'est pour ça qu'il va s'esquiver juste après avoir répondu à ces quelques questions et Bertrand qui est avocat et Dieu sait si on mise gros sur l'éloquence de son avocat quand on est l'accusé dans le boxe quand même Oui c'est de cela qu'on dépend Et vous êtes un spécialiste de l'art oratoire Vous avez d'ailleurs participé à des vidéos pour les petits champions de la lecture ça a donné les tutos de Bertrand Perrier donc là aussi une aide concrète pour les enseignants mais aussi pour les participants et souvent vous nous dites attention au rythme le rythme le rythme pourquoi c'est si important le rythme ? En réalité les lecteurs sont des passeurs entre l'auteur et le public il faut quelqu'un qui donne vie qui fait surgir les personnages qui donne naissance à un paysage et tout cela c'est une question de rythme c'est une question d'émotion c'est savoir transmettre l'émotion particulière que l'auteur a voulu écrire et il faut donner vie à tout cela est-ce que c'est drôle est-ce que c'est poétique est-ce que c'est triste donc c'est extraordinaire parce qu'ils vont incarner des personnages qui sans cela deviennent fictifs peut-être un peu plats et on voit très vite qu'un texte est incarné et devient quelque chose de vivant et de vibrant par l'intermédiaire du lecteur mais est-ce que ça c'est pas déjà un peu trahir un peu mentir un peu être dans le subterfuge pour évidemment convaincre les spectateurs mais en les trompant un petit peu alors ils vont pas trahir simplement ils vont rendre concret ce qui est une intention abstraite de l'auteur et puis ce qui est assez extraordinaire dans Les Petits Champions c'est qu'il y a eu en amont ce dialogue entre l'auteur et le lecteur qui fait que l'auteur a pu expliquer un peu à celui qui va le lire ce qu'il a voulu donner dans son texte et donc il ne peut pas le trahir il peut simplement l'incarner et nous le rendre en quelque sorte sensible et l'avocat parfois il fait des effets de lecture ou d'art oratoire pour cacher la vérité jamais alors ça au grand jamais ça dépend combien on le paye non pas de cliché non on est simplement là là encore un peu pareil pour transmettre au juge la parole que nous confie le client et on est nous aussi un peu des transmetteurs c'est à dire que nos clients viennent nous voir avec leur histoire avec leur passé avec leurs difficultés et puis nous on est là pour dépassionner pour transformer ça en argument pour le juge allez avant de rejoindre le balcon du jury la corbeille du jury un mini tuto trois conseils pour les derniers qui vont passer alors allez trois conseils un quel est le décor on a vu beaucoup de décors pensez-y essayez de vous figurer le décor dans lequel la scène se joue le jardin des plantes la forêt c'est important deux les personnages s'imaginer les personnages comment est-ce qu'ils évoluent dans ce décor un peu finalement comme un décor de théâtre et puis troisièmement les émotions est-ce que c'est drôle est-ce que c'est triste et puis faites-nous sentir aussi les mots la gourmandise des mots vous avez là des auteurs qui ont choisi leurs mots et donc ils l'ont choisi celui-là plutôt qu'un autre donc donnez-nous la saveur de ces mots qu'ils ont choisis et transmettez-les nous merci beaucoup Bertrand rejoignez vite le jury pour ne pas manquer une lunette de la dernière série et vous cédez la place à Raphaël Sodinos alors Raphaël vous êtes ici chez vous puisque vous êtes comédienne entre autres aussi chanteuse metteuse en scène et formatrice parce que la transmission c'est important aussi d'ailleurs vous avez cette année réalisé deux webinaires qui ont été produits par les petits champions de la lecture avec Bayard Jeunesse et Lumni et que les élèves ont pu voir ils ont pu profiter plus de 40 000 élèves je crois ont pu profiter de ces webinaires pour aider à choisir les textes et à choisir comment les dire et d'ailleurs vous ne leur donnez pas une leçon vous leur donnez une boîte à outils parce qu'il y a des centaines de façons de lire un texte oui je crois qu'il y a des centaines de façons de lire un texte et qu'il faut rencontrer comme ça plein d'experts différents plein de lectures différentes et puis prendre chacun dans sa boîte à outils dans la boîte à outils de chacun c'est inconscient même parfois oui il faut voir qu'est-ce qui vous nourrit vous personnellement par rapport à ce dont vous avez besoin ce travail vous dites qu'il permet de construire une bibliothèque émotionnelle oui une jolie expression mais que recouvre-t-elle alors la bibliothèque émotionnelle c'est une expression que j'ai inventée pour essayer de rendre perceptible aux enfants ce qu'on appelle tout simplement la sensibilité je crois que la sensibilité et l'intelligence du texte qui sont pour moi intimement liées sont des outils tout à fait nécessaires pour avoir une lecture présente dans l'instant riche qui transmette la pensée de l'auteur mais qui transmette aussi ce que soit le lecteur ressent ici et maintenant dans l'instant où il est en train de lire à voix haute parce que ça ça crée la connexion entre l'adresse au public et l'écoute et oui la lecture à voix haute c'est un genre intermédiaire c'est encore de la lecture c'est déjà un peu du théâtre il y a un public il faut faire passer l'émotion le corps est mobilisé c'est une incarnation oui on fait corps avec la pensée d'un auteur ça se prépare le corps c'est un outil alors moi je donne quelques petits trucs comme ça pour échauffer un peu son outil je trouve qu'il y a deux muscles essentiels pour une lecture c'est l'imagination d'un côté et le diaphragme de l'autre le diaphragme c'est ce muscle qui traverse le corps dans cette position là et qui soutient le souffle et comment on le fait travailler le diaphragme alors pour le sentir déjà il suffit de mettre sa main là et de tout allez-y où est votre diaphragme voilà c'est un peu plus bas je crois non ? ce qui se contracte là quand vous toussez c'est votre diaphragme ah oui le diaphragme soutient l'expiration et la phonation le fait de parler ou de chanter c'est une expiration c'est une vibration sur un souffle donc quand on sait soutenir son souffle on sait avoir une pensée liée tenue avec une vibration riche voilà il faut faire un son il faut faire une sorte de un truc déjà pour entendre sa voix comme on l'a jamais entendu il faut s'entraîner à lire je vous le dis les enfants c'est difficile de vous tourner le dos excusez-moi entraînez-vous à lire en étant en appui sur une seule jambe si on le faisait là on se met en appui sur une seule jambe les muscles profonds sont engagés pour garder l'équilibre et donc le diaphragme est soutenu pour avoir voilà une expulsion du souffle plus libre et puis il y a une autre chose qu'on peut faire aussi et qui en plus a une qualité c'est qu'à la fois ça détend quand on est un peu stressé et ça prépare la voix c'est l'exercice du chat gourmand alors c'est l'imaginaire qui rentre un peu en action là il faut imaginer qu'on ait un chat très gourmand gourmand de chocolat qui voit un bol de chocolat et que le chat fait ça va être délicieux et comme on est très gourmand on le place un peu avec un sourire de joie devant son bol de chocolat on le place en haut là et puis cette vibration on peut la sentir en mettant par exemple ses doigts devant sa lèvre supérieure parce que ça vibre jusque là et on peut faire circuler cette vibration sur un de gourmandise partout et ça amène la voix le souffle la vibration vers l'avant et de temps en temps juste on détend tout on arrête et on laisse rentrer l'air et puis on recommence et ça ça travaille l'expiration du souffle ça travaille la vibration la vibration détend et le travail de l'expiration du souffle permet d'avoir une parole libre et continue et bien merci beaucoup Raphaël merci pour ces conseils très utiles et puis c'est c'est utile aussi dans la vie chaque fois qu'on doit prendre la parole en public et ça arrive de plus en plus souvent merci à nos trois intervenants pour cet intermède avant de passer à la dernière partie nos quatre derniers concurrents un mot quand même pour remercier les mécènes des petits champions de la lecture parce qu'ils sont très fidèles le chat gourmand vient de rejoindre le club des mécènes dans lequel on compte la Sophia qui est la société française des intérêts des auteurs et de l'écrit parce qu'il faut défendre les auteurs qui travaillent souvent dans la solitude et il faut les défendre et la Sophia est là pour ça de la même manière le centre français d'exploitation du droit de copie quand on fait des photocopies quand on distribue des photocopies quelque part on vole un peu les auteurs pour réparer il y a ce droit de copie qui permet de redistribuer les richesses et le CFC sans charge la fondation La Poste bien sûr la fondation Crédit Mutuel pour la lecture la fondation Cultura la fondation Hachette pour la lecture c'est formidable de voir tous les partenaires réunis pour défendre la lecture dans notre pays et l'Institut René Gossini si quelqu'un a fait beaucoup pour transmettre notamment vers les plus jeunes le goût de la lecture et de la lecture à voix haute c'est René Gossini voilà on a pris un petit peu de retard mais c'est pas grave on attend les ministres pour tout à l'heure et surtout on va pouvoir tranquillement terminer notre finale avec les quatre derniers champions petits champions et petites championnes de la lecture c'est le tour maintenant de Manel qui vient du centre Val-de-Loire école le Christ-Roi à Tours et si on entend du bruit c'est que ta classe est dans la salle la classe de Stéphanie Doué-Kerbiriou et aussi la classe de Valérie Gillot c'est l'école des Châtaigniers de la Suse-sur-Sarthe qui a rejoint aussi l'école qui soutient qui soutient Manel Manel un livre de Gaël Aimon publié à l'école des loisirs et alors c'est le livre qu'il fallait aujourd'hui surtout après nos intervenants c'est l'apprenti conteur ça s'apprend de compter tu as appris comment toi à raconter des histoires à raconter des histoires c'est comme parler à voix haute comme je le fais aujourd'hui ça t'a pris un jour comme ça t'étais dans une classe et hop tu t'es mis à parler à voix haute et à raconter des histoires c'est que quand on m'a appris qu'on pouvait il y avait un concours créé pour ça donc lire à voix haute que je me suis lancée sur ça et c'est ce qui m'a aidée à mieux lire quand on t'a demandé trois adjectifs pour définir ce livre que tu vas nous lire l'apprenti conteur tu as dit fabuleux ironique et drôle alors fabuleux drôle on le rencontre souvent mais ironique ça m'a surpris pourquoi tu as choisi cet adjectif c'est que dans certaines phrases on joue un peu sur les mots et c'est un peu partout dans le livre ce livre qui nous raconte l'histoire de Pierre c'est lui le héros c'est lui l'apprenti conteur et il lui arrive plutôt des aventures ou des mésaventures alors on pourrait dire les deux car tous les soirs quand il dort il rencontre il fait des rencontres de plusieurs personnages de contes comme le chaperon rouge les sept petites eugresses parce que Pierre il a un papa particulier qui est son papa Charles Perrault et Charles Perrault c'est le monsieur comte de notre pays de notre tradition mais l'idée est d'avoir pensé au fils de Charles Perrault Manel c'est à toi fais-nous découvrir l'apprenti conteur l'ouvrage de Gaëlle Hémont la nourrice rumina un moment elle se gratta le gosier lança un crachat dans le feu par-dessus son épaule et commença son conte alors voilà c'est une petite comme ma mariette une petite qui va trouver sa mère et sa mère elle lui dit va-t'en chez ta mère grand pour lui donner cette galette et le père que voici alors la fille part dans la forêt mais en chemin elle rencontre le loup le loup croqueur de mioche qui lui demande que tu vas ma mignonne elle lui dit chez ma mère grand alors il se dit au lieu d'en manger qu'une je vais m'en croquer deux et il file quand elle arrive chez sa mère grand la petite prend pas garde c'est une étourdier car le loup a déjà avalé la vieille et il s'est caché dans le lit à sa place alors la petite s'approche sans se méfier que c'est pas sa mère grand cachée sous le bonnet de nuit et là plus vite qu'il me faut pour te le raconter le loup la marche pendant quelques secondes on n'entendit plus que le bruit du feu immobile Pierre regarda avec embarras les trois lignes qu'il avait notées c'était l'histoire la plus courte et la plus insignifiante qu'il ait entendu une histoire sans queue ni tête sans décor ni description qui était bien trop bref pour captiver un lecteur elle ressemblait à ces cauchemars dont on ne se souvient qu'à moitié au réveil les paysans continuaient de le fixer d'un regard impénétri si immobile qu'on aurait dû une assemblée de pantins de bois rien n'était normal dans cet endroit après un silence poli le garçon osa demander et c'est tout la nourrice entra aussitôt dans une colère terrible c'est un avion ben dit marinette qui comprendrait rien c'est monsieur de la ville il leur faut des dentelles et des rimes il leur faut des bergères des princes et des amours galantes elle se leva dans mon lest et vint jusqu'à lui pressant fièrement la tête pour sûr mon gars c'est tout cette histoire c'est comme ça qu'on la raconte c'est pas autrement tiens toi pour dit Pierre recula en rangeant son carnet effrayé malgré lui par la petite femme vous avez bien raison produit il confus votre histoire est parfaite ainsi c'est une histoire qui ne laisse pas le temps de s'ennuyer une histoire effrayante qui pleura à coup sûr aux enfants il était beaucoup moins certain qu'elle plaise à la nièce du roi mais il voulait partir aussitôt que possible il avait vécu à cette folie pour la soirée mets ton nom en route mariette je me languis de mon lit bien le bonsoir madame la nourrice bravo manel bravo bravo antépénultième candidate Rufaïda qui vient pour représenter la Corse approche toi je vais régler le micro est-ce que j'ai bien prononcé ton prénom Rufaïda ça va ? très bien alors tu m'as tendu un piège tu viens d'une école dont je n'arrive pas à dire le nom alors c'est toi qui vas devoir le dire comment tu prononces ceci ? scola diapia adja bah oui c'est facile quand on vient de Corse ça veut dire quoi ? c'est l'école à la plage ? école d'un groupe de poules ah bah oui tout simplement c'est une langue magnifique je vis de bonne soupe et non de beau langage c'est dans les femmes savantes ça mais nous on vit de beau langage et notamment des belles lettres de nos auteurs Estelle Fay a écrit les magies de l'archipel là aussi je crois c'est en plusieurs volumes parce que là c'est le premier Arcadia Arcadia c'est une aventure où on voyage beaucoup ? oui c'est une bibliothèque légendaire c'est une bibliothèque légendaire parle bien devant le micro donc on se promène au milieu des légendes oui et c'est plutôt des bonnes rencontres ou des mauvaises rencontres ? des bonnes et des mauvaises la lecture pour toi c'est ton plaisir principal et unique ou c'est une passion parmi d'autres ? une passion et les autres ? les chats les chats ? mais c'est la journée des chats t'as fait les chats gourmands avec Raphaël tout à l'heure et tu en as beaucoup des chats ? oui combien ? tu sais plus ? j'ose pas dire bah vas-y dis-le attends on était à combien ? 42 tout à l'heure ? 15 15 ils viennent chez moi bah c'est bien c'est formidable t'as un préféré ? oui tu veux pas dire lequel ? il rentre chez moi Fripouille 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 est ton préféré bah on va penser à Fripouille pendant que tu nous lis les aventures de Nour c'est aussi ton héroïne préférée dans le voyage au coeur des magies de l'archipel au Fayda c'est à toi pour la Corse nous devons retourner dans la bibliothèque la gardienne nous protégera assura Kassem Nour ne répondit rien elle se contenta de serrer la main de son frère à non à leur côté ils remontèrent vers la forêt Kassem ne comprenait plus ils devaient fuir échapper à Nicoclès et ses hommes rejoindre la forêt et la bibliothèque le temps pressé mais pourquoi Nour refusait-elle d'avancer ? viens Nour supplia Kassem ah non va te porter nous serons bientôt en sécurité dans la bibliothèque je vais trouver comment te soigner tout redeviendra comme avant elle le fixa de ses grands yeux un peu triste les écailles sur son corps étincelées doucement à la lueur de la lune tu ne m'as jamais posé la question Kassem tu ne m'as jamais demandé si moi je voulais redevenir comme avant Kassem avait un mauvais pressentiment soudain avec difficulté il réussit à dire mais tu veux rentrer avec moi au palais n'est-ce pas Nour recula d'un pas vers le rebord de la falaise Kassem n'osait pas bouger il se souvenait de ce que lui avait dit le mendiant au détroit des ombres à propos de la mère qui allait réclamer sa soeur papa et maman me manquent bien sûr mais je ne veux pas redevenir normale je ne veux pas me retrouver enfermée au palais où on m'interdit même d'aller jusqu'à la mer nous pourrons discuter de tout ça avec les parents lui assura Kassem nous en parlerons au palais l'important c'est que tu redeviennes humaine Kassem avait l'impression qu'elle s'éloignait de plus en plus de lui qu'elle glissait entre ses doigts comme du sable sur la plage tu ne comprends toujours pas grand frère je fais des rêves des rêves incroyables de tout ce qui m'attend au fond des mers la mère m'appelle un peu plus fort chaque jour là-bas sous les flots je pourrais être différente je pourrais être libre plus personne ne m'enfermera plus jamais je ne sais pas de quoi vous discutez tous les deux mais on doit se presser leur rappela le matelot à non le capitaine arrivait en haut de la falaise sale gamin vous avez fini de me faire courir cria le capitaine au revoir Kassem murmura Nour avant qu'il ait pu la retenir elle sauta de la falaise Kassem hurla non son frère se précipita vers le bord de la falaise pour voir Nour planer au-dessus des flots ses longues nageoires déployées comme des ailes puis Nour plongea tout droit dans la mer l'eau autour d'elle s'illumina de reflets couleurs de soleil qui s'étendirent jusqu'à l'horizon et scintillèrent de mille feux avant de disparaître bravo bravo bien représenté la corse merci beaucoup merci beaucoup de nous avoir fait partager cette émotion et le poids des silences comme je l'avais dit tout à l'heure Hugo c'est le tour maintenant de Suleyman l'avant-dernier candidat qui vient du 15e arrondissement Suleyman approche-toi tu es venu de très près et alors tu me donnes l'occasion de remercier tous les enseignants qui accompagnent ces centaines de milliers d'élèves chaque année parce que c'est eux qui font un travail merveilleux puisqu'il y a plusieurs classes évidemment d'Île-de-France dans la salle la classe de Véronique Piau de Cécile Bouton à Créteil la classe de Sandra Lébovic à Saint-Ouen de Yasmine Matala l'école Robespierre de la Courneuve le groupe de Florence Naon de la médiathèque des Chartres d'ici les Moulineaux et donc ta classe aussi est dans la salle bravo à tous les enseignants sans vous il n'y aurait pas de petits champions de la lecture alors non seulement tu as la chance d'avoir beaucoup de franciliens dans la salle mais tu as la chance de lire un extrait de Jefferson fait de son mieux que l'on doit à Jean-Claude Mourleva qui a obtenu le prix Astrid Lingred en 2021 qui est une haute distinction de la littérature jeunesse donc tu as vraiment très très bien très très bien choisi et là encore c'est un animal oui quel animal ? un hérisson un hérisson et il est un complice je crois oui un hérisson et un cochon c'est curieux un hérisson comme héros parce qu'on ne peut pas l'attraper ça pique on ne peut pas l'attraper ça pique et en même temps le bitou c'est bien doux c'est bien doux c'est bien doux ces deux camarades ces deux amis animaux ils partent dans une drôle d'aventure un peu urgente un peu urgente même très urgente car leur amie Simone a intégré une secte et il va falloir la sortir de cette secte la retrouver et la sortir c'est ça l'aventure que tu nous racontes Jefferson va faire de son mieux Suleyman va faire plus que son mieux c'est à toi Jefferson fait de son mieux Jefferson trouva les gâteaux s'allongea sans se déshabiller sur le fauteuil de cinéma et grignota un bon quart d'heure dans le noir avant d'oser tu m'en veux ? Gilbert ne dormait pas pourquoi je t'en voudrais Jeff ? ben parce que tu penses que je t'ai laissé tomber mais non pas du tout j'ai rien vu parce qu'Henri me tenait la tête vers la sortie mais j'ai entendu ouch et je me suis dit ça c'est mon petit hérisson qui vient de se prendre un sacré pain dans le buffet et comment j'ai eu l'impression que son pied me ressortait par le dos Gilbert gloussa et se teinte aussitôt la tête arrête ça me fait mal quand je ris tu as été courageux Jeff et heureusement que tu es resté pour passer le message à Simone le message tu sais très bien qu'elle ne viendra pas tu sais ce qu'elle a répondu quand je lui ai proposé de nous rejoindre non elle a dit laisse moi Jefferson elle t'a regardé dans les yeux en te le disant non elle a baissé la tête alors elle viendra elle a vu la grosse arnaque du miracle et ça doit tourner dans sa tête elle ne viendra pas elle est butée elle viendra Jeff qu'est-ce qui se passe dans les films quand on attend une personne comme ça longtemps la nuit elle vient ou elle ne vient pas la personne elle vient oui elle vient et elle vient même juste au moment où on a perdu espoir juste au moment où on va renoncer et partir tu as raison le problème c'est qu'on n'est pas dans un film non on n'est pas dans un film mais on est quand même dans une histoire mon petit hérisson dans notre histoire et tu as si sur quoi là au fait sur un fauteuil de cinéma et voilà allez bonne nuit c'est une musique en sourdine qui réveillait à Jefferson du rap ils ont reconnu facilement sang-song et la voix inimitable de la plaie qui avernait avec véhémence c'est passé prêt il était 6h30 la nuit était parfaitement noire il se leva et fait quelques mouvements de gymnastique pour se désencourdir Gilbert monta un peu le son t'as vu j'ai réussi à sauver mon enceinte mais j'ai laissé mon sac là-bas au dortoir et pas question que j'y retourne tant pis je leur offre mes calçons de rechange tu as bien dormi Jefferson je suis tout heureux de pouvoir lui dire qu'il avait récupéré leurs affaires ils avaient tous les deux faim froid et mal partout après la nuit sur les fauteuils et il restait 30 minutes à Simone avant de se montrer le représentant de l'île de France Suleyman bravo bravo Suleyman et maintenant Suzanne pour clore cette 11ème finale des petits champions de la lecture Suzanne approche-toi alors Suzanne c'est pas facile de passer en dernier parce qu'on accumule le stress c'est plus facile quand il y a évidemment dans la salle sa classe la classe de Anne Rousseau faites-vous entendre encore voilà ils sont là allez Suzanne on lit sur les bancs les bancs à Grille Dur le Valeureux et la Brigade du Rennes c'est l'histoire que tu as choisie à Grille Dur le Valeureux ça fait très chevalier oui là aussi tu nous emmènes au Moyen-Âge voyage dans le temps c'est un vrai Valeureux ou c'est un Matamor Matamor tu sais c'est un personnage de Corneille qui a un sabre de bois qui dit toujours je vais faire un malheur dès qu'il y a un petit bruit il se sauve tellement il a peur oui c'est il est un peu comme ça c'est un peu comme ça Anne n'est pas Valeureux qui veut mais il t'a plu quand même ce personnage oui pourquoi tu as choisi ce livre et cet extrait parce que j'ai trouvé que c'est un livre très drôle et j'adore l'humour c'est Agrildur ton personnage préféré dans le non alors c'est qui c'est Gerda et Gerda qui est-elle c'est une une fille qui ne se laisse pas impressionner en fait je dirais même qu'elle est qu'elle est plus courageuse qu'Agrildur c'est peut-être la leçon de toute cette histoire oui c'est Gerda qui est plus valeureuse Agrildur le Valeureux et la Brigade du Rennes par Suzanne c'est un livre de Sandrine Bonini publié aux éditions Grasset allez Gerda allez Suzanne merci la fille attrapa Marcus et Fine par le bras venez avec moi je vous invite à dîner elle leur fit escalader quelques rochers assez escarpés et poussant une grosse pierre dévoila l'entrée d'une sorte de grotte aménagée où un petit feu brûlait gentiment Marcus applaudit une nouvelle fois malgré la désapprobation manifeste d'Agrildur installez-vous confortablement moi je vais vous préparer mon fameux lapin à la Gerda Marcus et Fine poussèrent ensemble un grand cri du coeur oh oui du lapin à la Gerda Agrildur roula les yeux au ciel et s'assit dignement près du feu plus tard alors qu'il se régalait du lapin en question le valeureux demanda à la fille Harpie sans toutefois la regarder en face et donc nom d'une souris pourquoi recherchez-vous la grande convention êtes-vous en cire en péril vous n'en avez pas l'air exception faite de votre accoutrement je ne suis pas le moins du monde en danger au contraire expliqua la fille je voudrais rencontrer le grand maître de la cavalerie car je souhaite devenir cavalier enfin cavalière pour être plus précise la première cavalière officielle de l'ordre à gril dur faillit s'étrangler avec un os de lapin une fille dans l'ordre c'est sans aucun doute l'idée la plus farfelue que j'ai entendue depuis longtemps il partit d'un rire sonore en donnant un coup de coude à Finn tu entends ça première éclaireur Finn le suivit d'un rire tout aussi sonore il faut admettre qu'elle est vraiment forte fit remarquer Marcus et rapide deuxième éclaireur tu n'y connais rien le grand maître de la cavalerie n'acceptera jamais une fille au sein de la cavalerie et excusez-moi du peu surtout pas une fille aussi peu soignée que vous Gerda se leva brusquement bouillonnante de colère ah oui et pourquoi s'il vous plaît une fille ne pourra-t-elle pas être cavalière pourquoi s'esclaffa Agrildur pour mille et une raisons je vais vous montrer la première il se leva en souriant et se plaça en position de combat devant Gerda qui serrait les poings de toutes ses forces Agrildur et Gerda la sorcière il l'avait surnommée ainsi intérieurement se faisait face la sorcière la sorcière avait sans doute préparé cette attaque de longue date car elle portait sur elle une sorte d'épée miniature honteusement dissimulée sous sa tunique Marcus et Finn poussaient des grands oh et des grands ah à mesure que les deux combattants se déplaçaient autour du feu merci 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 beaucoup tu as tu as achevé cette onzième finale et ton flamant rose a complété le petit zoo qu'on a eu parce qu'on a eu beaucoup d'animaux aujourd'hui des hérissons des punaises et puis des chats 15 chats d'un côté 42 de l'autre quand on pense que Molière a osé dire le petit chat est mort et bien c'est pas le cas merci Suzanne tu peux t'asseoir le jury lui va se lever parce que le jury va aller délibérer c'est la dernière phase le jury se retire délibère pour déterminer les gagnants parfois ça va très vite parfois c'est plus long on va leur laisser le temps de la réflexion et on va faire parler les auteurs mais je voudrais avant qu'on remercie quand même toute l'équipe des petits champions de la lecture tous ceux qui dans l'ombre rendent possible cette aventure cette année bravo à toute l'équipe des petits champions les enfants ont lu à voix haute et pendant ce temps là les auteurs sont restés très silencieux où ils leur chuchotaient des conseils à voix basse maintenant on va faire parler à voix haute les auteurs je vais demander à Gaël Aymond Roselyne Pendule et Olivier Adam de me rejoindre on va vous donner des micros et on va partager un peu de l'expérience des auteurs qu'est-ce que ça veut dire qu'être qu'être auteur et qu'est-ce que ça veut dire d'être auteur qui se confronte à cette expérience certes inédite qu'est la lecture à voix haute voilà je sens que déjà les pronostics fusent dans la salle ça bavarde qui est-ce qui a gagné moi c'est un tel moi c'est une telle faites votre petit jury en silence écoutons les auteurs Gaël quand on écrit est-ce qu'on se dit tiens qu'est-ce que ça donne si on le lit à voix haute est-ce qu'on pense à cet épisode de la lecture à voix haute alors je sais pas pour tous les auteurs moi forcément j'y pense parce que la lecture à voix haute a eu une grande importance pour moi puisque quand j'avais l'âge de ces jeunes lecteurs et lectrices et même quand j'étais adolescent je n'étais pas lecteur c'est ce que je leur dis toujours quand je vais dans les classes les rencontrer et en fait par contre j'adorais qu'on me lise des histoires tiens c'était pas un rejet des histoires et de la littérature c'était l'acte de mettre les yeux sur une page en fait la voix fait sortir la lecture offerte fait sortir de l'abstraction que représente cet objet avec des lettres imprimées sur des pages blanches et je pense que en fait ça prouve une chose c'est que déjà la lecture offerte et partagée c'est déjà de la lecture mais qu'en plus elle a un pouvoir incroyable puisqu'elle peut faire d'un non lecteur un écrivain donc c'est vous dire quand même l'importance que peut avoir la lecture à voix haute quand est-ce que c'est fait cette mutation pour vous quand est-ce que l'envie d'écrire est venue oh là là elle est jamais venue en fait je suis presque un peu arrivé là par hasard donc je n'avais pas du tout envie d'écrire mais c'est venu et après on est pris quoi par la passion ça devient addictif ? je pense que c'est l'oralité c'est une manière de partager comme un comédien sur scène c'est une autre manière de raconter des histoires c'est comme les contes dont on parlait tout à l'heure ça vient de l'oralité d'abord avant d'être dans des livres et on part de la même chose et vous pensez en écrivant à séduire des lecteurs ou des lectrices qui ne vous liront pas mais qui entendront votre histoire lue par quelqu'un ? je l'espère que quelqu'un va lire aussi bien que Manel mon livre Roselyne Roselyne alors on l'a dit tous les champions les petits champions ont rencontré l'auteur qui est allé dans les classes parfois à distance parfois physiquement c'était important cette rencontre avec Liam ? alors c'était très important c'était très très important et puis surtout c'était un magnifique cadeau moi c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit et la première chose que j'ai dite même à Liam quand je l'ai entendu en classe lire l'extrait c'est un beau cadeau que tu me fais parce que on entend les personnages et puis c'est pas un cadeau à Nonda ça demande du courage de lire devant sa classe de lire devant des inconnus de monter sur scène donc c'est un magnifique cadeau oui qu'on se fait est-ce que ça va influencer est-ce que ça influence déjà votre travail d'aujourd'hui votre travail à venir ? alors influencer je ne pourrais pas avoir plus envie d'écrire je pense que voilà ça n'est pas possible mais en effet ça le remplit d'humanité nous aussi en tant qu'artistes seuls dans le bureau ces moments-là les paroles qu'on a entendues des enfants nous nourrissent et nous donnent l'énergie voilà pour continuer quand des fois c'est un petit peu plus dur quand on écrit est-ce qu'on pense beaucoup à l'âge des lecteurs parce que l'éditeur segmente un peu le marché c'est normal parce qu'on a peut-être personnellement une appétence pour les plus jeunes ou les un peu plus grands est-ce qu'on pense à l'âge ? alors ça je pense que ça dépend vraiment des créateurs et des créatrices moi-même ça dépend des projets en fait il y a des histoires je sais que c'est parce que je veux parler à telle catégorie d'enfants et il y en a d'autres en fait c'est l'histoire qui prime et puis on verra après à qui elle s'adresse Olivier Olivier Adam moi ce qui m'avait surpris je l'ai dit tout à l'heure c'est le titre de cet ouvrage des pouvoirs pas super c'était une manière de protester contre le fait qu'on vend aux enfants que des super héros comme si c'était ça le but dans la vie ? ouais c'était c'était une manière de remettre ça dans le quotidien de remettre ça dans la réalité de nos vies puis en fait le pari quand on écrit un livre comme ça des fois c'est des hasards mon filleul il aime le petit Nicolas et les super pouvoirs et donc je me suis dit je vais faire un bouquin à mi-chemin à mi-chemin entre les deux la rencontre entre les deux parce que j'entendais le nom de René Goscinny tout à l'heure et on parle de lire à voix haute un des gros trucs quand même quand on écrit pour la jeunesse c'est qu'on cherche le son de la jeunesse le son d'une enfance intemporelle donc on utilise beaucoup soi-même la lecture à voix haute pour voir si ça sonne comme il faut et s'il y avait un mètre pour moi de l'enfance intemporelle c'était bien Goscinny est-ce que vous renoncez à des mots ou à des structures de phrases parce que vous vous dites ils sont trop jeunes c'est pas leur langage je vais me faire violence pour écrire comme je dois le tout c'est d'être à hauteur d'enfant à partir du moment moi un livre jeunesse c'est un livre où la voix qui tient le récit est celle d'un enfant ou d'un adolescent si c'est un adolescent donc je vais essayer d'utiliser j'essaie de trouver ces mots et sa voix à lui les mots que j'évite éventuellement c'est les mots qui sont périmables périssables plutôt qui vont les trucs de la société moderne qui vont les expressions du moment etc qui dans 5 ans n'existeront plus qui sont charmantes et délicieuses dans la cour d'école quand on a mon âge et qu'on espère de parler jeune c'est tout de suite ridicule est-ce que vous écoutez beaucoup les enfants parler pour écrire c'est la source première vous aussi ah oui c'est important d'être au contact de tous les publics en fait c'est ça qui donne des différences dans les tonalités dans les habitudes un mot tous les trois de votre prochain livre est-ce que le héros est déjà choisi est-ce que l'histoire est déjà choisie ou est-ce que ça se découvre au fil de la plume mon prochain livre pour enfants il est déjà écrit enfin c'est pour les ados il sort en fin septembre fin septembre donc voilà on se souhaite bonne chance ben moi ils sont déjà choisis parce que c'est les enfin c'est les personnages qui arrivent souvent en premier dans une histoire et donc je vis avec eux un certain temps je dors je mange avec eux je les découvre et voilà on commence l'histoire ensemble et ils vous échappent après un peu trop souvent mon prochain ma prochaine héroïne c'est un roman ado qui sort le 6 juillet et puis celui d'après ben je suis depuis deux ans donc l'héroïne existe depuis longtemps il y a une grosse différence entre ces âges là et les ados c'est vraiment un autre univers ou il y a une continuité ça c'est la question piège il y a une grosse différence il y a une grosse différence oui quand même oui c'est vrai vous aussi livre ado c'est très différent on essaie de choper la voix c'est tout donc on essaie de choper le regard ils ont 9-12 ans on essaie de choper ce regard là ils ont 15 ans on essaie d'être à hauteur ce qui est important c'est à hauteur c'est de pas écrire des livres de tonton Olivier qui raconte son adolescence à des adolescents ça s'emmerde tout le monde c'est d'écrire à hauteur d'adolescence merci beaucoup à tous les trois vous pouvez vous asseoir et transmettre vos micros à Tristan à Tristan Quiguel et à Sophie Talmen Sophie Talmen et Tristan on n'a pas fait une séance spéciale breton là j'ai l'impression qu'on a deux patronymes un peu de l'ouest merci beaucoup de nous rejoindre j'entends que ça se dispute beaucoup dans l'oreillette le jury c'est chaud c'est chaud ils se disputent ils ne sont pas d'accord donc on va les attendre quand même alors là aussi je voulais vous faire parler de cette rencontre avec les classes cette rencontre avec les futurs lecteurs quand on est invité dans une classe et qu'on doit parler de ce que l'on a fait est-ce que c'est facile Sophie ? moi j'ai beaucoup apprécié venir voir Enzo dans sa classe déjà j'ai vu une classe qui était autour d'Enzo qui portait qui participait au concours aussi ils ne sont pas là aujourd'hui mais ils sont avec Enzo voilà je le sens et je pense que tu l'as senti quand tu l'as quand tu l'as dit ton texte et du coup on a avec l'instituteur fait un petit atelier où chacun par groupe devait réfléchir à une suite à mon histoire Thibaut et Nietzsche donc du coup devait s'approprier les personnages et les faire évoluer après pour ceux qui ne le savent pas dans cette histoire je traite d'un sujet pas forcément souvent traité en littérature jeunesse qui est le handicap chez l'enfant et donc Thibaut a un cru qu'à la jambe donc il a envie de se débarrasser il est très en colère et ils ont été en colère avec lui et ils ont abordé des sujets intéressants comme handisport la confiance en soi la différence le regard des autres l'importance de l'amitié et ça c'est des voilà des sujets qui me tiennent à coeur et c'était un riche moment d'échange et ces suites là ça aurait pu être sous votre plume complètement oui oui ça m'a même donné des idées pour la suite Tristan cette rencontre cette rencontre avec la classe avec le petit champion et bien c'était formidable j'avais hâte dans un premier temps de découvrir l'extrait que Maïlin avait choisi comme l'a dit ma collègue c'est un vrai cadeau que les enfants nous font à ce moment là j'avais hâte de l'entendre le lire de voir comment elle allait l'interpréter se l'approprier on a vu les choix c'est parfois collectif c'est souvent le coup de coeur du lecteur ou de la lectrice vous avez été surpris par le choix de Maïlin de l'extrait oui j'ai été surpris mais j'ai été ravi de savoir que c'était vraiment elle personnellement qui avait choisi cet extrait là et pendant la rencontre j'ai eu la chance quand même d'entendre d'autres extraits lus par ses camarades et ce qui m'a vraiment marqué c'est de c'est de m'apercevoir que cette aventure là des petits champions de la lecture c'est c'est une vraie aventure collective voilà toute la classe était impliquée la professeure des écoles aussi Corinne avait préparé une exposition avec les travaux des élèves tout ce qu'ils avaient produit autour du livre des dessins des affiches des travaux d'écriture aussi d'ailleurs on a beaucoup échangé ils ont lu donc et me rendre compte de ça ça a été vraiment agréable de me rendre compte du fait que ce soit une aventure de groupe quoi est-ce qu'on donne des conseils lis plutôt comme ceci va plus vite parle plus fort mon héros il doit parler comme ça ou pas non moi j'ai pas trouvé ça nécessaire parce que on en a discuté quand même ensemble et ce que je voulais vraiment c'est qu'elle s'appropriait elle-même et qu'elle prenne du plaisir voilà très bien vous avez envie d'écrire du théâtre Sophie en entendant la voix haute et qu'on lit des livres c'est vrai que ça donne envie les dialogues où on sentait que les enfants s'appropriaient les personnages vibrer avec eux c'est émouvant de voir ça merci beaucoup à tous les deux allez encore un auteur Jean-Claude Mourlevat va nous rejoindre je le disais tout à l'heure vous avez eu un prix prestigieux ça change la vie d'un auteur jeunesse d'avoir un prix comme le prix Astrid Lindgren non pas vraiment non non ça déstabilise ça m'a bien brassé mais changer ma vie non pas vraiment puis quand on se retrouve devant le sur l'ordi pour écrire le roman suivant ou sur le cahier dans les trains puisque dans les trains j'écris sur des cahiers on est aussi incertain et aussi fébrile que ça et puis on pense pas du tout au prix en fait on pense juste à l'histoire qu'on essaie d'écrire c'est voilà et c'est une récompense que d'être je ne sais pas donc quand j'écris l'histoire je pense qu'à ça et le prix il n'a plus d'importance et la récompense c'est aussi d'être choisi parmi des tas de livres pour être lu ce soir on a vu beaucoup d'animaux des punaises on a vu des chats mais vous vous avez choisi des animaux transformés en humains se comportant comme des humains habillés sur la couverture du livre on le voit pourquoi ce choix ? c'est La Fontaine qui vous inspire ou c'est Orwell ? Orwell La ferme des animaux pour moi c'est le livre des livres c'est le livre dont je suis extrêmement jaloux j'aurais adoré écrire La ferme des animaux mais il l'a fait avant moi on pourrait citer aussi Marcel Aimé évidemment Les contes du chat perché ou les animaux et faire des animaux de l'anthropomorphisme les transformer en hommes ça porte quel message ? Alors comme je dis aux classes que je rencontre très parce que je ne les rencontre plus depuis un peu plus d'un an pour moi ce ne sont pas des animaux Jefferson Gilbert le cochon Jefferson le hérisson n'en sont pas en fait je leur dis aux enfants je leur dis vous êtes intelligent vous voyez bien que ce ne sont pas des animaux ils parlent Jefferson il étudie en géographie il est amoureux il va chez le coiffeur Gilbert il est apprenti chauffagiste il rêve de se mettre à son compte ce sont des jeunes joues c'est vous c'est moi je ne pense pas du tout une seconde ce sont des animaux je leur donne juste des apparences animales un peu pour la fantaisie pour le plaisir pour la drôlerie mais pas au hasard un hérisson c'est plein de piquants un cochon ça porte une certaine rondeur oui oui bien sûr il y a un personnage de sanglier Walter Schmitt qui est bon tout le monde reconnaît l'oncle qu'on a un peu dans toutes les familles et qui est un peu déconneur et qui va toujours faire la grosse vanne on dirait il ne va pas la faire si si il l'a fait voilà donc sanglier qui fonce dedans qui est fonceur qui est un petit peu brut de décoffrage oui il faut que ça corresponde à peu près mais après j'oublie pour moi c'est des personnes et puis il y a quelque chose dont je ne suis pas très très fier je ne sais pas si c'est bien de le dire finalement mais moi dans la rue dans les restaurants enfin partout où je vais où il y a du monde moi je vois des animaux je vois des animaux alors moi non non mais je ne le dis jamais parce que les gens pourraient se vaxer alors qu'il n'y a pas de quoi parce que c'est souvent fait avec tendresse bien sûr c'est pas pour se moquer la physiognomonie c'est important ben voilà un jeu vous voyez des gens à quel animal correspond-il un oiseau peut-être mais je ne sais pas ah ben je suis très content j'aimerais bien j'irais à Bruxelles comme ça merci beaucoup merci beaucoup Jean-Claude je vais demander maintenant à Estelle Fay et Sandrine Bonini de me rejoindre sur scène parce que vous avez tous les deux en commun un genre comme on dit en réalité la rature c'est la fantaisie c'est la science-fiction c'est cet imaginaire qui déborde de notre monde alors pourquoi pourquoi ce choix alors moi je dirais que ce qui me passionne un peu dans la littérature jeunesse dite jeunesse on va dire en opposition à la littérature générale adulte nous on dit souvent vieillesse dans le monde de la jeunesse c'est que justement on échappe un petit peu à la catégorisation et ça c'est vraiment agréable c'est à dire que finalement en dehors de la tranche d'âge peut-être on peut se permettre des hybridations donc on peut passer de la fable à l'enquête policière de la parodie à la fantaisie de l'album Mueil sans parole aux romans illustrés et moi ça c'est quelque chose que j'adore j'aime bien pouvoir passer d'une forme à l'autre et dépoussiérer des genres anciens aussi comme le conte médiéval exactement dépoussiérer ou s'amuser avec les codes transformer enfin se servir d'un peu tout c'est vrai que ça c'est je sais que moi j'adore me demander dans quel nouvel univers je vais atterrir pour le prochain roman c'est pareil pour les contes des mille et une nuits revisités à travers les magies de l'archipel oui voilà en fait ce que j'adore dans mon imaginaire j'ai pas vraiment choisi d'écrire de l'imaginaire quand j'avais votre âge là voilà il y avait de l'imaginaire déjà partout autour de moi dans la bibliothèque de ma mère dans les contes et légendes donc c'était un peu naturel et justement on peut voyager dans plein d'univers donc là dans tout ce qui est contes et légendes de la méditerranée on peut entraîner très très loin les lecteurs et en même temps parler de sujets très sérieux très durs parfois mais comme il y a ce voyage dans l'imaginaire quelque part ça passe plus facilement en fait est-ce que la puissance des jeux vidéo du cinéma pour tout ce qui est de l'ordre de la science-fiction n'a pas rendu plus difficile l'exercice par l'écrit le simple écrit ? je pense au contraire que c'est une force parce que finalement les codes quelque part entre guillemets du fantastique de la fantaisie et tout il y a plein de jeunes lecteurs qui vont les avoir grâce au cinéma grâce aux jeux vidéo grâce à la BD donc ils vont s'immerger très facilement dans ces univers en fait et quand je présente l'imaginaire dans des classes par moments les lecteurs me disent en gros on ne sait pas ce que c'est c'est un mot qui fait un peu peur et puis je leur dis mais regardez la science-fiction c'est gardien de la galaxie c'est Star Wars et là ils se rendent compte ah mais oui on connait en fait et donc finalement le cinéma là il nous aide et avec l'imaginaire avec tout ce qu'il y a dedans la magie le suspense et tout moi je vois qu'il y a des petits lecteurs qui arrivent à lire des livres plus gros parce qu'il y a tout ça dedans et que ça leur parle et ça c'est la force de l'imaginaire c'est le même sentiment pour vous ? oui 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 complètement et puis c'est vrai que l'univers de la science-fiction de la fantaisie effectivement c'est un peu des mots c'est des genres qu'on applique comme ça des types d'oeuvres mais en réalité en jeunesse on a quelque chose qui est encore plus vaste qui est vraiment le domaine du merveilleux et je pense que ça englobe presque tout et avec ça on peut tous permettre merci à toutes les deux vous allez passer les micros à Ralph Dumit Franck qui nous rejoint et Eleonore de Villepois le duo qui suit alors les micros sont par là voilà les micros restent en scène Ralph je commence par vous parce que vous êtes un auteur franco-libanais est-ce que la découverte de la lecture a été marquée par cette double identité ? oui mais en fait je suis né au Liban j'y ai toujours vécu sauf quelques années d'enfance qui sont précisément les années où on apprend à lire à écrire à mieux parler et donc ce sont les années où on a nos premiers coups de cœur littéraires aussi je fréquentais beaucoup la bibliothèque de la ville où j'habitais dans les Yvelines et ce qui est super à cet âge là c'est qu'on fait un peu feu de tout bois on lit un peu tout sans hiérarchiser ce qu'on lit et on y trouve on se nourrit de tout ça après il y a les textes qu'on lit et qui restent et qui accompagnent après l'enfance vers l'adolescence et vers l'âge adulte et il y en a certains comme ça qui sont restés et qui vous servent de port d'attache en quelque sorte pour l'imaginaire oui dès lors qu'un texte se lit un peu à tous les âges c'est presque un gage de qualité il y en a un qui m'est vraiment resté depuis l'enfance qui s'appelle l'histoire de monsieur Sommer d'un auteur qu'on connait pour un autre ouvrage qui est Patrick Suskind que tout le monde connait pour le parfum et la contrebasse grande pièce de théâtre et la contrebasse qui est merveilleusement que j'ai eu la chance de voir au théâtre aussi et l'histoire de monsieur Sommer c'est un livre qui est publié dans les collections jeunesse qui est merveilleusement illustré par Sanpé et qui dans sa structure dans son ton dans sa voix est vraiment resté et resté à une référence et vous est-ce que c'est un auteur belge votre auteur d'enfance non c'est Jack London donc auteur britannique oui et puis le continent américain comme imaginaire voilà un grand découvreur du Canada en fait tout simplement moi en fait la première lecture qui m'a marqué qui m'a fait pleurer ça a été l'appel de la forêt je l'ai lu quand j'avais 9-10 ans comme les candidats et la fin vraiment était tellement poignante et puissante que j'ai pleuré et voilà c'est le moment où je me suis dit ah j'aime lire et bien merci merci à tous les deux pour ce témoignage c'est vrai que c'est important la première lecture Philippe Nesman et Florence Médina pour terminer ce tour des auteurs alors vous on vous a rassemblés parce que l'époque que vous avez choisie et qu'on retrouve d'ailleurs chaque année souvent représentée c'est cette période de la seconde guerre mondiale cette période forcément un petit peu dramatique et qui ne doit pas être facile à faire passer quand même pour des jeunes lecteurs 1943 c'est pas facile à mettre dans la tête de jeunes enfants qui n'ont pas encore étudié l'histoire alors moi c'est 1944 oui et là 1943 c'est Charles mais bon on n'est pas loin alors le livre raconte l'histoire vraie de Marianne Cohn qui était une résistante qui accompagnait les enfants depuis Annecy jusqu'en Suisse pour les mettre à l'abri les enfants juifs et j'ai découvert son existence grâce à un poème bouleversant qu'elle a écrit et que Julia a lu tout à l'heure je trahirai demain et en fait la difficulté lorsque j'ai voulu écrire son histoire c'est que Marianne Cohn est morte assassinée par les nazis et donc du coup comment raconter une histoire aussi tragique aussi sombre à des enfants et est-ce qu'on peut le faire et je pense que oui je pense qu'on peut raconter on peut tout raconter aux enfants mais dans l'obscurité dans les ténèbres il faut que quelque part il y ait une lumière il faut qu'il y ait de l'espoir et en fouillant un peu je me suis rendu compte que pour mon livre l'espoir venait de Renée Renée Koenig c'est une jeune fille qui avait 10 ans en 1944 elle a été sauvée par Marianne Cohn elle a aujourd'hui 90 ans elle vit en Angleterre et j'ai eu la chance avant d'écrire le livre de pouvoir recueillir son témoignage et Renée Koenig est la preuve vivante que le sacrifice de Marianne Cohn n'a pas été vain puisque Marianne Cohn en donnant sa vie a permis à plus de 200 enfants juifs de vivre la leur quel beau témoignage quel bel exemple Charles en 1943 c'est aussi la volonté d'aller prendre une période sombre pour en faire une leçon d'espoir ? non parce que moi j'ai pas choisi en fait d'écrire sur la seconde guerre mondiale et j'avais pas choisi non plus de publier ce texte au départ ça s'est passé pendant le confinement j'ai proposé aux enfants enfin à mes collègues de faire un atelier d'écriture pour leurs enfants histoire qu'on soit ensemble qu'il se passe quelque chose qu'on s'occupe qu'il y ait du plaisir ensemble et les parents m'ont dit t'es gentil mais avec l'école à la maison tu feras pas écrire nos gamins trois lignes de plus le soir j'ai dit ok et je suis revenue avec une autre idée qui était c'est moi qui vais écrire mais on va le faire ensemble quand même on a fait une visio il y avait huit enfants la première fois et je leur ai fait choisir au vote à main levée le personnage c'est un garçon une fille il a votre âge il est plus vieux comment est constitué sa famille il est gentil méchant j'ai pris un truc un peu binaire comme ça au départ tout un tas de trucs et au moment où je me suis dit bon où je leur ai dit quand se passe l'histoire est-ce que vous voulez que je vous écrive quelque chose plus tard c'est de la science-fiction de la dystopie quelque chose d'aujourd'hui mais pas le confinement ou alors on part dans le passé je ne sais pas moi la préhistoire le Moyen-Âge la seconde guerre mondiale et là j'en ai eu au moins six sur huit qui ont fait la seconde guerre mondiale curieux et je me suis dit ben maintenant je suis embêtée parce que je ne sais pas faire c'était en lien à votre avis avec le confinement l'idée d'être enfermée je me suis demandé j'y pensais je pensais que oui il y avait sans doute un truc merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage parce que c'est important l'histoire d'où viennent les histoires merci vous pouvez vous vous rasseoir voilà nos auteurs ont parlé les petits champions de la lecture sont devenus quelque chose de très important puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir non un ministre mais deux ministres alors je crois qu'ils sont prêts en coulisses et que Riba Abnoulmalak va pouvoir nous rejoindre Riba Abnoulmalak bienvenue ministre de la culture et puis je crois que Pape Ndiaye était aussi arrivé le ministre de l'éducation le jury est lui aussi en coulisses et va pouvoir rentrer juste après alors si les ministres sont là ils sont les bienvenus voilà ils montent sur la scène ils passent par la scène madame la ministre Riba Abnoulmalak bonjour bienvenue et monsieur le ministre Pape Ndiaye bienvenue aussi voilà la cause qui vous réunit parce que pas de culture sans éducation pas de lecture sans le monde de la culture pour les livres pour les produire et sans enseignants pour apprendre aux enfants à lire merci d'être là et de dire quelques mots aux petits champions qui ont tous été formidables et à leurs supporters merci aussi aux supporters aux familles aux enseignants aux bibliothèques aux médiathèques à tous ceux toutes celles qui vous encouragent à lire lire pour le plaisir c'est ça surtout qui est important avec les petits champions de la lecture et pardon je vais ouvrir mon téléphone parce que j'ai pas eu le temps de le réécrire mais je cherchais un texte qui m'avait beaucoup plu d'Eric Orsena dans La Fontaine une école buissonnière que je vous conseille et dès la première phrase il parle des livres des livres qui nous choisissent en quelque sorte et il dit vous entendez une voix vous dire tu veux être mon ami c'est comme si c'est le livre qui vous parle c'est la voix du livre vous en pleureriez vous avez trouvé quelqu'un et ce quelqu'un est un livre quelqu'un pour vous protéger comme le ferait un plus âgé dans la cour de récréation vous protéger mais pas seulement de page en page le livre continue de vous parler tu es mon ami oui ou non alors aie confiance aie honte de rien et surtout pas de tes rêves je suis venu pour que tu oses pour que tu oses les accomplir il est des livres qui sont des bateaux ou si vous préférez des grands frères ils vous embarquent ils vous prennent la main ils vous aident à traverser cette mer cruelle et chahutée qu'est la jeunesse ils vous rendent plus fort juste assez fort pour atteindre l'autre rive qui est votre vie voilà je trouvais que ces mots d'Eric Orsena racontent bien cette aventure de la lecture tout ce qu'elle nous permet moi-même je ne serais pas la personne devant vous aujourd'hui si j'avais pas commencé à lire pendant mon enfance au Liban malgré la guerre malgré les difficultés malgré les angoisses quotidiennes ce sont les livres qui m'ont aidé à tenir bon à rêver à croire dans des rêves sans trop savoir si ils allaient ou pas se réaliser et surtout à me relier aux autres et je pense qu'avec notre combat commun pour la lecture et notamment le quart d'heure de lecture à l'école auquel on tient énormément avec Papendiaï c'est ça qu'on essaye tous les jours de développer de favoriser ces moments suspendus de plaisir de bulles de lecture à voix haute ou à voix muette dans sa tête on peut lire à voix haute aussi et de voir tout ce que ça nous ouvre comme horizon où ça nous emmène où ça nous embarque c'est une formidable aventure bravo à Antoine Gallimard Vincent Montagne toutes les équipes derrière qui organisent c'est une logistique incroyable je le sais je le suis ce projet depuis des années et je sais à quel point à chaque fois ça s'amplifie il y a de plus en plus d'enfants qui participent on aime bien toujours mettre l'accent sur ce qui va pas ce qui coince ce qui est trop lent trop long pas assez ci trop ça mais là franchement pour les petits champions de la lecture vous êtes tous et toutes des champions il n'y a vraiment rien à redire c'est chaque année de mieux en mieux vous êtes tous sur le podium numéro 1 bravo vraiment merci beaucoup madame la ministre merci beaucoup et avant de passer la parole au ministre de l'éducation nationale Pape Ndiaye je voudrais saluer quand même parce qu'ils sont très importants dans ce monde scolaire la présence de la rectrice de Versailles Charline Avenel et puis du directeur général de l'enseignement scolaire Edouard Jeffrey il y a tout un monde humain derrière l'école et c'est très important monsieur le ministre bravo merci cher Christophe cher membre du jury cher professeur chers élèves chers champions chers petits champions chers auteurs merci de nous avoir offert à chacun d'entre nous un moment en suspension par le simple effet de la lecture et de vos voix lire lire c'est cheminer chaque mot est un pas un pas que l'on fait sans savoir exactement où nous mènera le suivant lire c'est une invitation au voyage dans l'espace dans le temps aux confins des imaginations toujours fécondes des écrivains et de leurs lecteurs mais lire c'est aussi partager lire à voix haute c'est partager des émotions et l'on lit aussi pour pouvoir partager avec les autres ces impressions de lecture on ne lit en fait jamais deux fois un texte de la même manière on triture les mots ici on accentue là on ralentit on accélère à chaque fois le texte raconte la même histoire mais pas exactement de la même façon lire c'est aussi parfois le point de départ de l'écriture et nous incitons les élèves de primaire notamment les élèves de CM1 et de CM2 à tenir par exemple des cahiers d'écrivains et à travailler en même temps les deux compétences fondamentales que sont la lecture et l'écriture tout cela le plaisir le partage vous en avez fait l'expérience et vous nous l'avez transmis avec un talent avec un enthousiasme avec une maîtrise aussi absolument remarquable et vous êtes des champions en réalité c'est à dire que vous êtes excellent dans ce que vous faites et que vous êtes en même temps les défenseurs d'une cause comme les champions du Moyen-Âge vous savez dans la chanson de Roland sauf que votre cause ce n'est pas une cause guerrière c'est la cause de la lecture et vous êtes de si bons champions que chaque année vous êtes de plus en plus nombreux comme le disait Rima Abdulmalak un instant 133 822 participants 5 147 classes soit par rapport à l'an dernier 32% d'augmentation et cette cause nous l'avons en commun avec notre partenariat par exemple avec le CNL pour que des écrivains viennent en résidence dans les écoles ou avec la mise en place du quart d'heure lecture que vous connaissez peut-être dans vos écoles avec des prix littéraires aussi comme le prix Goncourt des lycéens à chaque élève de CM2 nous offrons aussi un livre en fin d'année scolaire pour les vacances cette année c'est l'Odyssée d'Homère que vous avez peut-être déjà reçu une des plus anciennes une des plus belles histoires de l'humanité une des plus actuelles aussi à l'heure où les migrants se noient en Méditerranée toute votre vie la lecture vous ouvrira des portes insoupçonnées Annie Ernaud écrivait parmi toutes les raisons que j'avais de vouloir grandir il y avait celle d'avoir le droit de lire tous les livres et bien vous allez grandir avec les livres et vous aurez accès grâce à cela au savoir à des mondes imaginaires mais aussi à une forme de vérité du monde alors vive nos champions et vive la lecture merci beaucoup vive la lecture en effet merci madame la ministre merci monsieur le ministre merci d'être venu pour assister à cette finale merci et bon retour bon retour à vous bon retour merci à la comédie française que dans mon emballement j'ai omis de remercier c'est une faute je tiens à réparer on l'a beaucoup remercié parce qu'on veut vraiment revenir donc merci merci beaucoup à vous merci beaucoup et maintenant chers petits champions chères petites championnes c'est le moment des résultats le jury est dans la coulisse je l'ai vu il a décidé on va l'accueillir Antoine Gallimard et tous les membres du jury vont venir sur scène il y aura des lots pour tous les gagnants pour tous les participants et pour les classes je peux d'ores et je vais vous dire qu'il y a des livres évidemment pour les classes et il y a des tas de cadeaux un abonnement au magazine j'aime lire offert par Bayard Press un manuel de l'éloquence offert par l'atelier de la langue française un jeu code name offert par la fondation Cultura le carnet comment amuser ses enfants au musée offert par Minus Editions l'application Lily partenaire des petits champions offre un sac à super pouvoirs et oui des vrais des pouvoirs vraiment super et un an d'abonnement des lots aussi de la boutique de la comédie française avant de partir passer par la boutique de la comédie française il y a des petits objets merveilleux et puis le plus beau peut-être le plus grand Cyrano de Bergerac le livre est offert par Flammarion Jeunesse Antoine le jury rentre derrière vous c'est le moment des résultats alors on va remettre un diplôme à chacun des candidats c'est Antoine qui va s'en charger il suffit qu'on appelle maintenant les candidats dans leur ordre Anissia la première de PACA a son diplôme et un micro je vais le tenir ça sera plus facile pour vous bravo c'est un plaisir de te donner ce diplôme ce diplôme te permet de lire tout ce que tu veux où tu veux quand tu veux mais surtout ça nous a fait plaisir que tu participes et bravo toutes les personnes aussi qui t'ont qui t'ont permis de venir jusqu'ici un diplôme aussi pour Enzo Enzo Porquet le premier de nos deux Enzo 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 Porquet toi aussi ton diplôme j'espère que tu vas le mettre dans ta chambre en tout cas on est très heureux pour toi très content que tu aies contribué à ce concours dans le grand S et les livres arrivent en même temps le deuxième Enzo Enzo Van Riel de Normandie il a aussi un diplôme bravo Enzo tu l'as amplement mérité et les livres Grégory qui va repartir à la réunion avec un supplément de bagage le diplôme et les livres qui t'attendent sur ta chaise puis maintenant Julia Julia bravo Julia un diplôme pour Julia de France-Comté Lena Lena d'Auvergne-Rhône-Alpes vient aussi chercher son diplôme et les livres bravo Lena et tu as bien porté les couleurs de Rhône-Rhône-Alpes la Bretagne était suspendue par Lily Lily a son diplôme et ses supporters toujours dans la salle bravo Lily tu as été formidable bravo Lily bravo puis Lily et Lou Lou qui traverse la scène pour venir chercher le livre bravo Lou on a ton diplôme alors pour Liam on va s'approcher parce que Liam il est toujours sur son fauteuil on va éviter la manœuvre même si c'est un pilote remarquable et on va rester au milieu de la scène pour la suite Maïlin Maïlin d'Occitanie qui va retourner tu pourras mettre des punaises sur ce diplôme et des vraies punaises pour les mettre sur le mur et maintenant Manel Manel bravo Manel Manel de l'apprenti-compteur Rufaïda Rufaïda l'école de la poule le diplôme qui va retourner en Corse avec les livres Suleyman ne va pas très loin il rentre en métro Suleyman ton diplôme et Suzanne qui a terminé la séance magnistiquement avec ses supporters voilà ça c'était la partie la plus facile parce que tout le monde a commencé vous avez tous été formidables de passion d'engagement et maintenant le jury va devoir déterminer aussi les trois prix les troisième deuxième et premier prix de la finale onzième finale des petits champions de la lecture c'est Elisabeth Elisabeth la lauréate de l'an passé qui va s'approcher devant le micro pour venir annoncer le nom de celui ou de celle qui a la troisième place Isabelle Isabelle tu as un peu grandi depuis l'année dernière ça te rappelle les souvenirs c'est vrai ça a changé ta vie les petits champions de la lecture c'est vrai que ça fait un gros changement et c'est ça qui m'a permis vraiment de me mettre à lire beaucoup plus de ce que je lis encore plus c'est formidable et un jour peut-être aussi toi d'écrire c'est vrai c'est vrai et bien tu vas nous annoncer qui obtient la troisième place de la onzième édition des petits champions de la lecture d'accord alors cette lecture elle était vraiment super avec beaucoup d'humour c'est pour cela que c'est Manel qui obtient la troisième place Manel troisième classe Manel centre Val-de-Loire voilà bravo Manel et elle reçoit un carnet de lecture la fondation culturelle lui offre un jeu et puis il y a même des kits de discussion et de complices et de complicité voilà tu as de quoi t'occuper n'oublie pas les livres les jeux c'est bien les livres encore plus Manel on rappelle Manel que tu disais l'apprenti compteur de Gaël Aimon et bien voilà tu n'es plus qu'une apprentie tu es une diplômée maintenant diplômée compteuse et maintenant je vais appeler Pascal Perrault pour annoncer la deuxième place ah ce n'est pas Pascal il a dû partir ah bah c'est Suzy vous faites les deux prix alors deuxième très bien et bien voilà on y va alors tout me va alors Suzy Morgenstern c'est la marraine des petits champions c'est une belle aventure d'être marraine et c'était une belle édition ah oui ah oui ça a été un débat difficile dans le jury ah oui pas si facile mais bon il faut décider à un moment donné Suzy qui obtient alors attendez d'abord j'ai écrit un petit poème que vous avez écouté ce matin alors je me retire mais que je voudrais dire à tous les champions vous êtes des lampions chacun apportant plus de lumière vous êtes des champions chacun à sa manière dans cette maison de Molière vous avez pris du plaisir pendant toute cette année à voix haute lire vous êtes des passionnés des acharnés vous êtes tous des gagnants puisque vous êtes là tous des flambayants faisons la java tralala et voilà et moi j'ai le plaisir et le privilège d'annoncer le deuxième prix qui va aller à Suleymane 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 l'île de France Jefferson a fait de son mieux le livre de Jean-Claude Mourlevard Suleymane qui a aussi le carnet de lecture de Calligraph la fondation Cultura et Minus Editions qui t'offrent des cadeaux qui vont t'attendre à ta place et bien alors Suleymane voilà ça s'appelle faire de son mieux comme Jefferson c'est ça on dit merci à Jefferson on dit merci à Jean-Claude aussi qui t'a offert ce beau texte exactement bravo pour ce deuxième prix Suleymane bravo bravo alors pour le premier prix c'est Pascal Pascal Perrault qui représente le centre national du livre alors évidemment une question me brûle les lèvres est-ce que Pascal Perrault est un descendant de Charles et non malheureusement malheureusement mais obligé avec un nom pareil de porter le comte et le devoir du comte comme dans l'histoire du fils de Charles Perrault je n'ai rien préparé je n'ai pas fait comme Suzy je n'ai pas préparé un comte spécifiquement pour aujourd'hui mais je dois dire qu'on a été particulièrement surpris par le niveau encore une fois de nos petits champions c'est fascinant de voir le travail qui est fait et cet engouement pour la lecture qui est quand même vraiment très réconfortant à un moment où on dit que la lecture baisse de voir des enfants lire aussi bien à voix haute avec des textes magnifiques de tous les auteurs qui sont ici le livre jeunesse se porte assez bien c'est de l'optimisme pour le monde de l'édition et le CNL le livre jeunesse se porte bien on aimerait qu'il se porte toujours mieux et notamment pour les 10-15 ans la génération qui suit celle qu'on a aussi ici sur le plateau on est particulièrement vigilants pour cette lecture donc on entreprend beaucoup de choses avec le ministère de la culture le ministère de l'éducation pour essayer de favoriser la lecture de chacun garde une petite place à la lecture et donc on invite aussi tous les enfants pendant leurs vacances puisque là les vacances au profil à garder un petit temps de lecture et de quitter un petit peu les écrans et de continuer à lire pendant l'été lisez pendant les vacances voilà fin du suspense on va connaître celui ou celle qui va rejoindre le jury de l'année prochaine puisque l'un des nombreux prix pour le lauréat c'est d'être membre du jury l'année prochaine à vous de prononcer le nom du vainqueur de cette 11ème édition on a été très très emballé par le charisme d'un de nos lecteurs qui nous a emmené dans les jardins dans le jardin des plantes qui nous a promené qui était avec une puissance évocatrice magnifique donc on a choisi de récompenser Enzo Porquet Enzo Porquet vainqueur de l'édition 2023 des petits champions de la lecture Enzo bravo 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 Enzo bravo Enzo et bien voilà tu as gagné on t'applaudit bien fort une très belle lecture un très beau voyage avec Charles et une belle ovation du public qui a été très présent vous avez été un public formidable cette année très chaleureux bravo à vous bravo Enzo alors Enzo cette fois-ci tu es vraiment obligé d'aller au jardin des plantes à la huile pour fêter ton prix alors ému content heureux tu t'y attendais ? pas du tout l'année prochaine tu seras là-haut dans le jury pour écouter ceux qui vont te succéder à quoi feras-tu attention dans la lecture de tes camarades ? à tout les mots l'émotion l'émotion surtout peut-être quand tu as lu quand tu as lu tu te sentais comment ? tu te disais ça y est je maîtrise ça se passe bien ou au contraire tu étais perdue par rapport à tes entraînements ? perdu oui c'est ça et finalement c'est Charles qui t'a porté pendant cette lecture oui c'est ça ce livre tu vas le garder toute ta vie là oui et là tu vas fêter ta victoire ? je pense avec ta classe dans le Grand Est c'est possible c'est possible et est-ce que tu sais déjà ce que tu vas lire pendant les vacances ? non et bien cher Enzo à travers toi on va applaudir les 13 autres petits champions bravo c'était la 11ème finale des petits champions de la lecture on remercie encore Suzy Suzy la marraine revenez sur scène Suzy on vous remercie vraiment beaucoup tous les membres du jury parce que c'est pas un travail facile maintenant le jury tous les partenaires notamment la comédie française qui nous accueille Marine, Eva, Adèle, Ibrahim toute l'équipe du protocole c'est une magnifique maison on va devoir céder la place parce qu'il y a un décor à monter pour la représentation de ce soir Clément Gobert et son équipe pour la captation l'équipe des petits champions je vous en ai parlé tout à l'heure Magali, Mathilde, Amélie Marius Zephir, Abderaza Caroline, Béatrice Aude et Laura on les applaudit encore très fort et on applaudit les 133 000 petits champions qui ont lu à travers la France tout au long de cette année et on se retrouve tous dès le mois de septembre pour reprendre la caravane itinérante des petits champions de l'édition 2024 en France et pour la première fois en Europe bon été à tous bravo bravo à tous bravo Suzy bravo Enzo et rentrez bien et bonnes vacances à tous les auteurs aussi pleines d'inspiration bravo et l'année prochaine bonnes vacances Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... ...